Cinq secondes plus tard, et là c'est la dernière fois que j'ai parlé à quelqu'un au centre 9-1-1. Ils nous ont dit « On est tous sur des appels 9-1-1. C'est fondé. C'est à la grande mosquée de Québec. Multiple coups de feu. Multiple victimes. » Ça hurle partout dans le building, même si on est la chose. Ça hurle encore. Et là on commence par où? Par en haut? Par en bas? Je vois une très large trace de sang qui descend et qui s'en va vers les cages de escaliers. Et je lui ai dit « Ça va être ça. On commence par là. » Donc là je pars. On est quatre policiers à partir. C'est pas la même affaire. Tu penses que t'arrives du Kosovo. J'avais 28 ans dans ce temps-là. Tu penses qu'à 28 ans t'arrives du Kosovo. T'as de me vu. Et? Non, non. T'arrives dans une mission où est-ce que les bilgérants se foutent un peu de nous autres. Parce qu'ils savent qu'on est à peu près pauvre. Moi je suis arrivé. Ils ont abattu un de nos hélicoptères. Tout le monde est décédé à bord. Il est arrivé. Tu sais, ça a été une mission où est-ce que tu dis « Ouais, ok. Là c'est pas nous autres qui runne le show. » Il y a eu un attentat à l'ambassade américaine qui était... Je la voyais de mon balcon. Donc, ceux qui ont tenté de perpétrer l'attaque avec une bombe sale avec des déchets radioactifs. Trois ont été abattus. Puis les autres ont été arrêtés. Et tu sais, ça a passé à ça. S'ils réussissaient le coup, je ne suis pas ici aujourd'hui. On n'est pas en train de faire une entrevue. Yes, c'est tout le monde. Bienvenue au What's Up Podcast. Ici votre animateur, Jerry Alain. J'espère que ça va bien. J'espère que vous avez passé une excellente semaine tout le monde. Juste avant de commencer le podcast, j'aimerais dire un gros merci à mon commanditaire, ProCafetière.ca et aussi à son partenariat qu'il fait avec les cafetières Bellucci. Bellucci, si vous cherchez une bonne cafetière, une cafetière efficace qui va durer dans le temps, vous voulez la top qualité, vous voulez la Mercedes des cafetières, je vous encourage à vous procurer une Bellucci. Et faites ça sur le site de ProCafetière.ca. En plus, si vous commandez toute commande de plus de 75$, il vous offre la livraison gratuite. Fait qu'un gros merci à ProCafetière.ca et à Bellucci. C'est super apprécié de me commanditer puis me supporter dans ce podcast-là. Fait que bref, un gros merci. Et cette semaine, qui qu'on reçoit, c'est nul autre qu'un policier à la retraite. Et ce n'est pas n'importe quel policier, c'est le premier à intervenir à l'attentat de la grande mosquée de Québec. Cet événement-là, tristement célèbre, c'est ça. Lui, ça a été le premier à intervenir qui a commandé les opérations pendant cet attentat-là. C'est lui qui a fouillé aussi une bonne partie de la mosquée. Fait que bref, c'est un podcast quand même sensible, un sujet qui est quand même sensible. Mais on ne parle pas que de tout ça. On parle aussi de tout son parcours qu'il a fait. Parce que lui, c'est ça, il a un parcours quand même extraordinaire. Parce qu'il a été aussi garde du corps dans plein de pays. Dans plein de pays qui avaient des conflits armés, des conflits de guerre. Il a voyagé tout partout dans le monde. Il a même été instructeur pour aller montrer, aller former des policiers à l'international. Fait que bref, il est venu nous parler de ça. Puis c'est un podcast qui est super intéressant. Fait que un gros merci à Jonathan Filteau d'être venu sur le podcast. C'est super apprécié. Un gros merci. Et juste avant que je vous laisse écouter le podcast encore, j'aimerais vous rappeler, Si vous voulez me supporter dans le podcast, bien important, devenez membre Patreon au patreon.com En plus de pouvoir voir le podcast d'avance avant tout le monde, ça vous permet de me supporter financièrement, de pouvoir faire en sorte que je continue ce projet-là. C'est pas cher, c'est 3-4 piastres pour vous autres. Puis pour moi, ça fait toute la différence. Puis sinon, si vous voulez m'aider aussi, un thumbs up sur ma chaîne YouTube, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, laissez un petit thumbs up, laissez un petit commentaire positif dans les patrons, ça va être super apprécié. Dans les commentaires, ça va être super apprécié. Ou sinon, bref, un gros merci à Jonathan Filteau, un gros merci à ProCafetière.ca et les cafetières Bellucci de me commanditer dans ce podcast-là. Puis aussi, j'aimerais rappeler que si vous voulez me voir en spectacle avec mon show Jer Alain maturisé, je vais être à Warwick le 25 avril et le 14 juin à Baie-Comeau. Fait que si vous voulez me voir, procurez-vous des billets au jeralain.com, jer de R, alain de L. Ou sinon, on se revoit la semaine prochaine. Bye tout le monde, passez une excellente semaine. Salut tout le monde, bienvenue au What's Up Podcast, je suis très content de le recevoir aujourd'hui. Il a été sergent à la ville de Québec, il est maintenant à la retraite, il a été aussi le premier intervenant à intervenir à l'attentat de la mosquée de Québec, mais il a aussi été garde du corps pour des diplomates à l'ONU et il a été maître instructeur dans l'emploi de la force à travers, je pense, j'ai comme 130 pays, je ne me trompe pas. En tout cas, il s'est promené tout partout, je suis vraiment très content de le recevoir aujourd'hui. Jonathan Filto, ça va bien? Oui, ça va bien, merci. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation, c'est vraiment un honneur de te recevoir sur le podcast, mon gars, merci beaucoup. Ça ne te dérange pas, on va rentrer un peu tout de suite dans le vif du sujet. Comment que ça s'est passé, les premiers appels de savoir, tu sais, qu'est-ce qui s'est passé à l'attentat, les premiers coups dans les What's Talk Tea, ça ressemblait à quoi? Bien, c'est tout le temps des choses que tu ne peux pas oublier, parce que c'est des événements qui te marquent et que tu te souviens pour le reste de tes jours. Donc, 29 janvier 2017, un dimanche soir, froid, il y a une petite neige dans la journée, mais froid, super tranquille, comme la fin janvier, peu light, où est-ce que je disais... Oui, retour des fêtes. Puis je disais à la blague à des collègues, il doit y avoir une game de hockey à ce soir, à TV, ou bien il doit y avoir la voix, parce qu'il n'y a personne dans les rues. Tu sais, genre de soirée, tu te demandes, on pourrait quasiment mettre la clé dans le poste, puis fermer ça, puis personne ne s'en apercevrait. Mais je n'aurais pas pu me tromper autant. C'est ça, c'est une heure avant l'événement. Et à 19h54, on reçoit un premier appel. C'est un appel qui dit, appel pour des coups de feu, à une adresse sur le chemin Sainte-Foy à Québec. Puis ça, quand tu reçois un appel de même, est-ce que c'est courant? Est-ce que tu fais immédiatement, genre, oh shit, il y a quoi qui se passe? Étonnamment, c'est des appels qui arrivent assez régulièrement. Sauf que dans 95% des cas, c'est tout sauf des coups de feu. Oui, c'est comme un Transformer. Un Transformer d'Hydro-Québec qui saute des soirées froides d'hiver. Ça arrive, tu sais, puis il y a souvent des bruits comme ça. Donc, oui, ça attire notre attention. Tout de suite, on dit, oh, OK, mais en même temps, ce n'est pas automatiquement le branle-bas de combat dans nos têtes. Mais ça, ce qu'on discute là, ça a duré cinq secondes dans ma tête. On se dit, OK, moi, qu'est-ce que c'est? C'est important, mais qu'est-ce que c'est? Cinq secondes plus tard, et là, c'est la dernière fois que j'ai parlé à quelqu'un au centre 9-1-1. Ils nous ont dit, on est tous sur des appels 9-1-1. C'est fondé. C'est à la grande mosquée de Québec. Multiple coups de feu, multiples victimes. Toi, comment tu te sens quand tu entends ça? À partir de ce moment-là, tu sais que la soirée vient de basculer. Là, tu sais que, OK, et moi, je sais où je suis. Je suis à peu près à 50 secondes là-dedans. OK? Donc, le poste de police de Sainte-Foy est à proximité. J'étais rentré à mon bureau pour faire quelques tâches administratives parce que moi, je suis sergent superviseur. Donc, j'avais une équipe de travail en poste ce soir-là. Je suis chaud dans mon véhicule. Et en moins d'une minute, je suis arrivé à la grande mosquée. Et là, pendant que j'étais en route, j'essayais d'avoir des choses parce que j'étais tout seul dans mon véhicule. Les superviseurs, on est toujours seuls dans nos véhicules. Donc, tous les gens sur le 9-1, ils ne pouvaient plus nous parler parce qu'il y avait un tsunami d'appels qui arrivait. Donc, il y avait plein d'appels qui rentraient à le centre 9-1. Donc, tout le monde prenait des appels 9-1. Et eux autres, ils écrivent ce qu'ils sont en train d'entendre et ils l'envoient sur nos ordinateurs véhiculaires. Mais quand tu es seul et que tu conduis en urgence, lire une plainte, c'est peut-être pas la meilleure chose à faire pour te rendre sécuritairement sur une place. Donc, je demandais. Et là, j'ai demandé, donc on me donne plus de détails parce que j'étais à quelques secondes d'arrivée. Et là, personne ne me répondait. C'est là que j'ai demandé, y a-tu quelqu'un qui peut me lire l'appel? Je demandais à un autre policier. Y a-tu un policier qui peut me lire l'appel? Parce que moi, j'arrive. Et là, c'est une policière qui est assise à droite, qui est dans un autre véhicule, qui part de l'autre bout de la ville, qui lit son... Elle lit Amelie La Plaine sur son ordinateur. Et là, c'est les dernières informations que j'ai eues. Je savais qu'il y avait des multiples coups de feu, qu'il y avait plusieurs victimes, des jeunes blessés, probablement des jeunes morts aussi. Donc, c'est ce que j'avais. C'est un peu le bagage que j'avais dans la tête dans les 50 secondes à une minute que j'ai eues entre le moment où j'ai reçu le premier appel et je me suis rendu sur les lieux. OK? Donc, j'arrive sur les lieux de la grande mosquée. Et là, je stationne mon véhicule en perpendiculaire. Et là, j'aperçois un individu... Premièrement, j'aperçois deux victimes au sol. Une qui est... C'est évident qu'elle est décédée. OK? Donc, je n'ai pas besoin d'aller plus loin. En regardant, c'est évident qu'elle est décédée, cette personne-là. Et j'ai une autre personne qui est blessée, qui est au sol. Et je te parlais d'une petite neige qu'elle avait eue dans la journée plus tôt. Pourquoi je t'ai parlé de ça? Parce que quand tu as des victimes ensanglantées dans une petite neige blanche, ça devient encore plus évident. OK? Donc, j'ai une personne au sol qui semble blessée. Et j'ai une autre personne qui est penchée vers cette personne-là et qui a une arme automatique à ses pieds. Au début, je trouvais que ça ressemblait à un AK-47. Finalement, c'est un CZ. C'est une des armes que le tuer a décédé et qu'il a laissé sur place. Mais qui était à ses pieds. Et là, donc moi, je vois deux victimes au sol. Je vois une personne penchée. Donc, je sors de mon véhicule de patrouille. Je dégaine mon arme de service. Puis je pointe cette personne-là. Et là, on a eu un échange du regard. Il s'est retourné. Il s'est levé. Il m'a regardé. On s'est regardé au-delà d'une demi-seconde. C'est long, une demi-seconde. Tu sais qu'il y a eu un high contact. OK? Et il a fait 180 degrés puis il est parti à la course. C'est qu'à partir de ce moment-là, bien moi, tout de suite, je me dis « C'est certain que je ne perdrai pas cette personne-là. » Pour moi, c'est un super potentiel. OK? Surtout qu'il y avait un arme à ses pieds. Je pars à la course après cette personne-là. Et là, dans ma tête, ça n'arrivera pas que je vais le perdre. Je cours. Je cours. Et là, en passant, tu sais, quand tu arrives dans une situation comme ça, tu es en hyper-vigilance. Tous tes sens deviennent... Tu es capable de voir, de ressentir, de sentir et d'entendre des choses quand, normalement, tu ne ferais pas tout ça en même temps. Oui, l'adrénaline doit être dans le tapis. Oui, l'adrénaline est dans le tapis. Donc, je passe devant la porte de la grande mosquée qui est entrouverte. Et là, je vois de la fumée qui sort. Et là, j'entends des hurlements. Ça hurle en dedans. Puis, je vois d'autres victimes au sol à l'intérieur. Mais moi, mon focus est toujours en train de... J'ai cette personne-là qui se sauve. Cette personne-là doit avoir de quoi se reprocher. Je la pointe. Je lui demande de se coucher au sol. Puis, elle se sauve. Elle se sauve. Et là, un moment donné, ma plus grande surprise, on a traversé une partie du stationnement. Puis, on se dirige vers la rue de l'église à Sainte-Foy. Et juste avant d'arriver, je leur lâche un cri. J'ai dit, « Couche-toi au sol, sinon je vais faire feu. » OK? Et il s'est couché au sol. J'étais le premier surpris. Ah oui. La première personne qui était la plus surprise de ça, c'est moi, là. Il s'est couché au sol. Donc, je suis arrivé. Je l'ai maîtrisé, cette personne-là. Et là, au même moment, là, j'entends... Je vois un véhicule de police qui s'approche au loin. Je lui fais signe de prendre en charge cet individu-là, qui est un suspect potentiel. Mais moi, dans ma tête, je veux juste rentrer en dedans. Parce que j'ai entrevue, dans ma vision périphérique, j'entendais hurler en dedans. Puis, dans ma tête, c'était encore en train de se dérouler en dedans. OK? Le carnage était encore en train de se faire en dedans. C'est-à-dire qu'au même seconde, j'ai une recrue. Ben, qui arrive à côté de moi. Puis, il vient... Il me back. Puis là, au début, il était avec son ordre à feu. Voilà ça. Je dis non. Mets ton pointe vers l'immeuble pour pas qu'on se fasse tirer dans le dos. J'ai l'impression que ça se passe encore en dedans. Ça fait que là, il me protège comme ça. Là, je confie l'individu super à un collègue. Et là, je regarde. Je m'amène sur la pointe à la benne. Je lui dis, t'es prêt? On rentre. Là, il me regarde avec les yeux. Il dit, oui, c'est beau. On rentre. Lui, c'était une jeune recrue. Il avait peut-être... Il avait moins de deux ans de service. On part. Et là, on rentre à l'intérieur. Et là, c'est là que tu prends l'ampleur. Au début, je te parlais de fumée. Ce que je voyais sortir. Finalement, ce n'était pas de la fumée. C'était de la poudre en suspension. quand tu as plusieurs coups de feu. Il y a de la poudre en suspension. Le nettoyement. Ça veut dire qu'avec la chaleur intérieure et le froid extérieur, donc la poudre qui est en suspension est en train d'évacuer le building. Et c'est ça, la boucane, la fumée. Au début, j'ai pensé qu'il avait pu mettre le feu à l'intérieur. Mais finalement, ce n'était pas une odeur de fumée. C'était vraiment de la poudre. À cause des multiples coups de feu qui ont été tirés à l'intérieur. Donc, on entre à l'intérieur. Et là, on doit, pour entrer, la porte est entreverte. Pourquoi? Entre autres, parce qu'il y avait une victime qui était abattue là et qui était dans l'entrée. Et il a fallu enjamber cette personne-là pour pouvoir entrer. Et encore une fois, c'était évident qu'on ne pouvait rien faire pour cette personne-là. Donc, on entre à l'intérieur. Et là, il faut décrire les lieux un peu pour comprendre. Le rez-de-chaussée de la Grande Mosquée, c'est comme si environ 80-85 % du rez-de-chaussée était une grande salle. C'est la salle de prière. Donc, quand tu arrives, tu as un petit portique et c'est là que tu as la Grande Salle. Et c'est là que la majeure partie des victimes était. Donc, on arrive là et là, ce qu'on voit à l'intérieur, c'est un mélange de personnes paniquées qui, pas besoin de dire qu'elles passent la pire soirée de leur vie. à la fois des victimes blessées ou décédées au sol. Donc, c'est un mélange de tout ça à l'intérieur. Et là, moi et mon partenaire, on entre à l'intérieur avec nos armes de service à la main parce que le suspect, pour nous autres, dans notre tête, il y a autant de chances d'être là qu'en haut, en bas. On ne sait pas où il est. Et là, tout le monde vient nous hurler des choses. Il est en haut, il est en bas. Et là, tout le monde veut bien faire. qu'est-ce que tu dis le chaos? Mais là, à un moment donné, tu te dis, OK, il faut que je me ferme, il ne faut pas que j'essaie, il faut que je me ferme à ce que les gens essaient de me dire parce que même s'ils veulent m'aider, c'est tellement décousu et ils ont tellement vécu un événement traumatisant parce que les choses qu'ils me donnent ne sont plus contemporaines. Dans le nombre de secondes et de minutes, on est peut-être rendu à deux minutes depuis l'intervention, depuis l'appel initial. Et en deux minutes, il y a une foule de choses qui se passent et les gens se déplacent. Donc, à un moment donné, je me dis, OK, très vite, je me dis, la seule affaire qu'on peut suivre, c'est ce qu'on voit, ce qu'on entend, ce qu'on ressent. OK, c'est ça qui devient notre guide. Et là, c'est le bout qui est le plus difficile un peu là-dedans, c'est de dire, tu rends avec ton arme de service, tu pointes des gens, mais tu dois être empathique en même temps. Là, tu vas dire, il est complètement fou ce qu'il me dit là, mais c'est ce qu'on a fait pareil parce que là, ces gens-là, ils sont en train de vivre la pire journée de leur vie puis il y a deux polices qui rentrent puis qui est point avec leurs armes à feu puis là, ce que je le disais avec l'autre main, j'ai dit, couchez-vous au sol, aidez-nous à vous aider, on va le trouver. OK? Mais en même temps, pour nous, chaque personne qu'on croisait pouvait être le suspect potentiel. Donc, tu sais, quand on dit le chaos, de démêler, d'essayer de mettre de l'ordre dans le coin qui est complètement, la situation a complètement dérapé. Donc, il faut que tu essayes de retrouver une ordre, de remettre un ordre là-dedans pour être capable d'accomplir ce que tu as à faire. Donc, et surprenamment, on a eu une collaboration des gens là-bas où est-ce qu'on les pointait, on les demandait de se coucher au sol et les gens nous écoutaient. OK? C'est comme si eux, de leur côté, ils ont dit, enfin, il y a des gens qui viennent d'arriver puis qui vont s'en occuper. Bien, la meilleure affaire qu'on peut faire, c'est les écouter puis se coucher au sol. C'est-à-dire que moi, je demandais aux gens couchez-vous au sol, mettez-vous les mains en croix comme ça puis restez comme ça. OK? On va le trouver, on va s'en occuper. OK? Donc là, les gens se sont mis à se coucher au sol. Et à l'exception encore d'une personne qui était dans le coin qui était en train de prodiguer des premiers soins de personnes qui étaient atteintes par plusieurs balles. Et là, il y a comme eu un accord tacite entre moi puis cette personne-là. On s'est regardé dans les yeux, j'ai fait un signe de tête en voulant dire « Tu peux continuer. » OK? On ne se l'est pas expliqué, mais il a compris que mon regard, c'est ça que ça voulait dire puis on a. Pourquoi il a fait comme ça? En tout cas, on dit que le cerveau humain est capable de traiter de multiples choses en même temps quand tu es sous l'adrénaline puis sur le stress comme ça. Donc, ça a été, on a eu un accord comme ça. Et là, donc là, on est en train de faire coucher au sol les gens dans la grande salle de prière. On a peut-être environ 25 personnes qui sont présentes dans cette salle-là. Et attenant à cette pièce-là, il y a une petite pièce avec une arche qui mène parce que c'est une petite pièce, moi, je trouvais que ça ressemblait à un locker. Tout le monde avait des petites portes. C'est probablement des endroits où les gens mettent leurs effets personnels, leurs effets de prière. Donc, ils étaient là. Et quand on arrive dans cette pièce-là qui est attenante à la salle de prière, on voit plein de gens coucher au sol. Et ça, dans les moments marquants qui nous restent, ça, c'en est un. Quand on demande aux gens de se déplacer, parce que là, on est encore juste deux policiers. Je parle depuis un petit bout de temps, mais on est encore à deux minutes quelques depuis le début de l'appel. Il n'y a pas encore de renfort nécessaire. Les renforts, je sais que toutes les chars de police de la ville s'en viennent. Mais je suis encore, ça fait deux minutes quelques secondes que l'appel est rentré. Donc, on a déjà fait ce bout-là. Et là, donc, j'ai dit, on va déplacer ces gens-là, on va les amener tout à ma place. Quand tu n'es pas beaucoup d'effectifs, c'est beaucoup plus facile de contrôler des gens, un groupe qui sont tous un côté de l'autre que dans des pièces distinctes. Donc, on demande aux gens-là de se déplacer. Et là, les premières personnes qui commencent à se lever, on voit des petites têtes d'enfants sortir en dessous. Donc là, c'est de voir, de réaliser à quel point ces gens-là ont eu le courage de s'offrir comme bouclier humain pour protéger des enfants qui étaient sur place. Ça, c'est quelque chose qui, un, j'ai du respect pour ces personnes-là qui ont eu le courage de faire ça, c'est incroyable. Et quand tu les réalises, quand tu réalises ça, c'est sûr que ça vient de chercher et ces images-là, ils restent en toi tout le temps. on a fait déplacer ces adultes-là et les enfants dans la grande pièce encore. Puis là, c'est encore paradoxal. On se promène, on a notre arme à feu à la main, on pointe ces personnes-là mais on leur parle avec empathie. Ça fait bizarre. Tu peux quasiment pas enseigner ça. Mais à un moment donné, tu dis, c'est le système D, il faut que je me débrouille puis il faut que j'essaye de mettre de l'ordre dans ce chaos-là. Puis c'est la façon qu'on va faire puis tu le sais jamais sur le coup si tu fais la bonne affaire. Tu le sais après. Des semaines après. Quand il y a plein de monde qui l'ont analysé puis qui t'ont dit est-ce que tu l'as fait comme ça. Puis sur le coup, tu fais ce que tu penses qui est le mieux puis ce qu'il sait, ça te parle puis ce qu'il sait, ça te parle. Est-ce que tu doutes à ce moment-là? Non, on doute pas. On est en mode. Parce que moi, souvent les gens me disent c'est quoi le sentiment qui t'habitait à partir du moment que t'es arrivé sur les lieux. Ouais. Moi, c'est de la rage. De la rage, c'est pas vrai que ça arrive dans ma ville. C'est pas vrai que ça arrive chez nous. On entend tout parler de ces événements-là que ça arrive un peu partout dans le monde. Aux États-Unis. Aux États-Unis. Ça arrive en Europe. Ça arrive en Nouvelle-Zélande. Après coup, ça arrive un peu partout sur la planète. Mais pas chez nous, pas dans la ville de Québec. Le Québec, c'est une petite ville sécuritaire. C'est pas une ville violente. Là, de voir ça puis de voir que c'est réalisé quand tu l'appelles mais t'arrives sur les lieux puis tu constates que c'est ça. C'était de la rage et quand je suis rentré à l'intérieur, je le verbalise vraiment comme je l'étais. J'ai été à la chasse. Je m'en allais là pour aller mettre fin à ça puis aller abattre le tireur. Ce qui m'animait, c'était ça. Mon but, c'était que ça s'arrête. De le trouver puis de l'abattre. C'était ça mon but. Puis à ce moment-là, tu sais pas s'il est tout seul ou il est avec. Non, on sait rien. Parce que là, les appels qu'on a, les informations qu'on avait, c'est qu'il y a un tireur. Il y a deux tireurs. Là, je viens de m'arrêter. On vient d'intercepter un potentiel à l'extérieur que je vais y revenir à cette personne-là plus tard. Mais donc, dans ma tête, puis dans l'information qu'on avait, c'est qu'il y avait plus qu'un tireur. Pourquoi? Parce que les gens qui appellent au 911 donnent des descriptions différentes, donnent des choses, des endroits différents. Il y en a au rez-de-chaussée, il y en a au sous-sonde. Il y en a... Tu sais, ils donnent des endroits, des positionnements selon ce qu'ils sont. Donc, quand t'es la personne qui prend, les personnes au 911 plus qu'un tireur. Et c'est le cas dans à peu près tous les fusillades de masse comme ça, même s'il y a juste un tireur. Au départ, les informations contradictoires rendent qu'on prend pour acquis qu'il y en a deux. Puis c'est une bonne chose qu'on prenne pour acquis qu'il y en a deux. Parce que même si on en a un, on va quand même continuer à travailler sécuritairement et tout ça. La règle du 1. On va toujours faire sûr pour la sécurité des gens là-bas, mais pour la nôtre aussi. Ça veut dire que... Puis est-ce que l'information continue de rentrer à ce moment-là? Tout le temps. Tout le temps. Mais là... Tu sais, dans ton Wattie-Talkie ou ton oreille, je ne sais pas comment ça fonctionne. À ce moment-là, ça ne parle pas encore. Ce que j'ai, c'est des policiers sur les ondes qui sont en route qui parlent. Mais les gens du 9-1-1, ils sont toujours pris avec le tsunami d'appel. Ça, c'est... Les quatre premières minutes environ... Puis là, ce n'est pas exhaustif. Ça pourrait être six, ça pourrait être trois et demi. C'est des affaires que je n'ai pas vérifiées, mais je te donne mon feeling. Mon feeling, c'est que pendant à peu près les quatre premières minutes, je n'ai pas eu d'interaction avec les gens du 9-1. Parce qu'ils étaient pris sur une chose d'appel. Les autres, ils écrivaient. Qu'est-ce qu'ils ont envoyé? Oui. Pendant Dawson, le début, ça a fait quasiment shutdown le réseau de téléphone parce qu'il y avait trop d'appels. Trop d'appels. Ça veut dire qu'on déplace ces gens-là, on les amène tous dans la grande salle de prière et là, et là, à ce moment-là... J'ai une question. Est-ce que sont vivants ces gens-là que tu te déplaces? Oui, ils se déplacent par eux-mêmes. Les victimes blessées restent là, les personnes décédées restent là, bien sûr. Donc, ce qu'on demande, c'est qu'aux gens qui ne sont pas blessés physiquement, de se déplacer. Oui, puis là, c'est avec les enfants. Donc, on les rassemble dans cette pièce-là et ils se couchent au sol. Et là, à ce moment-là, c'est là que je commence à voir des lumières stroboscopiques, des gyrophores, etc. Donc là, je sais que ça commence à arriver, j'entends des sirènes aussi, j'entends, toutes les chars de la ville s'en viennent. C'est un événement, n'oublie pas, soirée tranquille, puis l'événement majeur de la décennie. Imagine-toi que... C'est la plus haute tuerie au Québec. C'est que ça arrive et là, c'est la seule fois dans tout l'événement que j'ai senti une hésitation parce que le superviseur, c'est moi puis je suis à l'intérieur parce que dans un cas de tireur actif, on n'attend pas d'être une équipe, puis on n'attend plus, ça s'est déjà fait. Maintenant, c'est le premier policier, si t'es tout seul, tu commences à intervenir, si t'es deux, t'interviens en deux. Pourquoi? C'est qu'il faut éliminer le tireur, limiter le tireur le plus rapidement possible parce que chaque seconde qui passe, c'est potentiellement une autre victime de plus qui fait. Donc, il n'y a pas d'attente, on rentre à l'intérieur puis on commence une intervention tout de suite dans le cas d'un tireur actif. Donc là, je sens qu'il y a des gens dehors puis ça s'active dehors, mais on est encore juste deux en dedans. C'est là que je prends les ondes puis je dis, moi, mon unité, c'est le 3, je vais que le 300, donc le 300, ça me prend du monde à l'intérieur, il faut que ça rentre. Et là, à partir de ce moment-là, c'est comme s'il y avait une hésitation de certains policiers qui venaient d'arriver et là, ça rentrait tout de suite. Il y a quatre policiers de plus qui sont entrés à l'intérieur. Donc là, on est passé de deux à six policiers à l'intérieur. Et là, ce qu'on s'est dit, on dit, on va garder deux policiers qui vont surveiller nos victimes qui ont nos sols dans la grande salle. Et là, on s'est dit, bon, mais là, il faut commencer. Il faut commencer à fouiller parce qu'on entend crier en haut, on entend crier en haut. Ça hurle partout dans le building, même si on est la chose, ça hurle encore. Et là, on commence par où? Par en haut, par en bas? Je vois une très large trace de sang qui descend et qui s'en va vers les cages d'escalier. Je lui ai dit, ça va être ça. On commence par là. Donc là, je pars, on est quatre policiers à partir. Ça va vers la cage d'escalier et cette trace de sang-là descend vers le sous-sol. Donc, on s'enligne vers le sous-sol. Il y a des policiers qui nous protègent dans la cage d'escalier pour pas que si quelqu'un arrive d'en haut, on descend. Juste comme j'arrive pour aller, pour ouvrir la porte du sous-sol, il y a deux victimes paniquées qui rouvrent la porte dans le visage. Puis là, on est quatre policiers avec l'arme à la main. Tu sais, quand on dit qu'il y a plein de fois où est-ce que ça aurait pu moins bien tourner, assez de retenues, OK, on les contrôle, on les demande d'aller se coucher, on les fait se coucher dans la grande salle avec les autres. Et là, on commence ce qu'on appelle notre mode fouille, c'est qu'on se dit le suspect a autant de chances d'être dans la première pièce qu'on va voir que dans la dernière pièce qu'on va voir. Donc, on va fouiller toutes les pièces en s'en allant. Et le sous-sol est complètement à l'inverse du rez-de-chaussée où est-ce que je te disais que c'était une grande pièce qui couvrait 85 % du rez-de-chaussée, au sous-sol, c'est de multiples petites pièces avec des corridors, OK? Donc, c'est de multiples petites pièces, donc beaucoup plus long et difficile à sécuriser. Donc, chaque porte qu'on croise, c'est soit on l'ouvre, si elle n'est pas ouverte, on la défonce puis on fouille partout où est-ce qu'un être humain peut se coucher, peut se cacher, pardon. Et là, on arrive à une petite, j'appelle ça une salle de classe, je te le dis comme je, comme mes souvenirs sont, ça ressemble à une petite salle de classe avec des pupitres d'école primaire un peu, ça ressemble à ça. Et là, la trace de sang que je parlais tantôt amenait dans ce local-là. Donc, on se met à fouiller et en ouvrant le garde-robe, on trouve une victime qui était blessée à la jambe avec une, qui a reçu un projectile dans la jambe, mais l'artère femoral était touchée. donc l'artère femoral, pour ne pas te dire que le sang, le timer de survie de cette victime-là est parti. Parce que les minutes qui passent, ça ne durera pas, ça ne durera pas une demi-heure. pour faire une hémorragie externe. C'est ça. Et donc, là, j'ai deux collègues qui sont là et ils prennent, il y avait une courroie de déménageur avec des cliquetis qui avaient ça au sol, ils prennent ça, ils font un garrot, ça n'arrête pas tout à fait l'hémorragie, ils arrachent une distributrice à haut, la courroie d'alimentation en arrière, pour le connecter. Ils l'arrachent et là, ils doublent le garrot et là, ils réussissent à, à stopper l'hémorragie et là, ils ont évacué cette victime-là rapidement parce qu'à ce moment-là, les ambulanciers ne rentrent pas à l'intérieur, c'est les policiers qui sortent les victimes les plus mal en point parce qu'on a encore un tireur actif dans nos têtes, on a encore un tireur actif présent sur les lieux donc on ne rentrera pas des ambulanciers donc c'est les policiers qui vont évacuer les premières victimes donc cette victime-là a été évacuée tuée et ils ont fait un travail exceptionnel ils ont permis de sauver la vie de cette personne-là donc ça a été que ses minutes étaient comptées oui, ses minutes étaient comptées donc on continue ce mode fouille-là et là, je commence à avoir d'autres policiers j'ai une autre équipe de policiers qui est arrivée dont avec un maître chien du service de police qui est là aussi et là, on va s'identifier les deux équipes de façon à ne pas se retrouver en feu croisé mais on va continuer les fouilles à deux équipes on termine le sous-sol sauf une porte qui a un cadre de métal et une porte une vraie porte une porte que tu ne rouvriras pas à coup de pied donc pour nous autres on ne peut pas laisser je laisse deux policiers avec l'armée qui sont là près de devant cette porte-là parce que pour nous autres potentiellement quelqu'un pourrait être caché à l'intérieur donc on sécurise cette pièce-là de cette façon-là et là, les deux équipes on monte par chacun notre cage d'escalier puis on se rend on dépasse le réchaussier on se rend au premier étage et là, les communications ont commencé à revenir avec le centre 9-1 c'est là que je te disais là, à partir de ce moment-là j'ai une communication et moi je commence à faire des topos à tous les X nombres de minutes je fais un topo où est-ce que je dis ok, c'est le 300 qui est en charge de l'événement voilà le nombre de victimes voilà le nombre de personnes décédées le nombre de personnes potentiellement blessées puis je donne un peu où est-ce qu'on est on est rendu on est rendu sur ça on est rendu là un portrait parce qu'à chaque 30 secondes ou minutes il y a des nouveaux policiers qui embarquent sur l'événement qui n'étaient pas là dont l'événement a commencé depuis 5-6 minutes ils n'étaient pas là donc là ça permet d'avoir un topo une idée au moins au niveau macro d'avoir une idée claire pour tous les nouveaux intervenants qui viennent de se joindre à l'intervention pour savoir où est-ce qu'on est rendu puis c'est quoi qui se passe parce qu'il n'y a rien de pire pour un policier de s'en aller sur un événement surtout une tuerie puis ne pas avoir cette information-là c'est pas mal le call d'une vie pour plusieurs donc c'est ce que je fais à tous les nombres X de secondes pour donner le topo puis où est-ce qu'on est rendu où est-ce qu'on est dans l'immeuble où est-ce qu'on se déplace j'ai une question je vais te poser c'est que est-ce qu'il y a des policiers qu'ils figent puis ils ne veulent pas rentrer ou qu'ils fuient ou refusent de rentrer j'en ai pas eu connaissance est-ce qu'il y en a eu peut-être moi j'en ai pas eu connaissance j'ai eu des quand tu dis figé j'ai eu des des regards vides puis c'est tout à fait normal ou est-ce que je donnais puis j'aime ta question parce que ça me permet de préciser certaines affaires des fois je disais bon mais on se déplace on fait c'est moi le chef d'équipe puis là je regardais les yeux des gens tu as déjà regardé des gens avec un regard vide d'incompréhension on veut en dire et là pour éliminer ça il fallait que je mettais la main sur l'épaule je disais le prénom de la personne hey t'es avec moi on s'en va on fait ça à partir de ce moment-là le côté tactile ok on avait de toucher quelqu'un dire son prénom puis dire qu'est-ce qu'on va faire c'est comme si après ça les gens embarquaient dans l'équipe puis les gens étaient là puis griff on devenait un on était plus deux on était trois ou quatre on devenait un on devenait une équipe tu avais un glim ouais ouais ça veut dire que je c'est pas quelque chose que j'avais expérimenté nécessairement avant mais c'est comme vite dans l'intervention je me suis aperçu que c'est comme ça que les gens seraient liés à l'équipe puis qu'ils embarquaient puis qu'ils faisaient qu'ils faisaient corps avec l'équipe tu sais qu'on faisait juste on était un et non pas sept ou huit on était un donc c'est ma réponse à ta question dans le sens que c'est comme ça oui des regards puis des gens d'incompréhension puis enfin c'est tout à fait normal ben en même temps moi je jugerais pas quelqu'un qui veut pas rentrer ou qui a la chienne ou qui sait pas comment réagir ou qui fige ou qui tu sais jamais été dans cette situation là tu sais moi comme je suis rentré tout de suite à l'intérieur je sais pas comment ils ont réagi de l'autre puis sais-tu quoi ça m'intéresse pas de le savoir ok on a collectivement on l'a fait on l'a su après puis on se l'a fait dire par plein de monde tu sais collectivement on a fait une belle job ce soir là puis c'est ça qui est important ouais tu sais quand il arrive tu vis des événements comme ça tu veux retenir que t'as fait la différence de PED est-ce que la perfection existe non est-ce qu'on s'en est pas si mal sorti avec la situation qu'on avait en avant nous autres ben je pense qu'on a fait une pas pire job ce soir puis c'était la première fois que c'est arrivé à Québec ben dans les années 80 t'as eu la fusilade à l'Assemblée nationale ok t'étais-tu politique non 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 j'étais ado c'est arrivé là je veux pas dire n'importe quoi il me semble c'est au milieu des années 80 84 peut-être 83-84 puis là je te dis ça de mémoire les historiens il faut pas qu'ils m'en tiennent en rigueur mais non c'est début des années 80 donc j'étais jeune à cette époque-là mais c'est quand même des événements qui ont marqué Québec ben oui t'sais ça a marqué Québec puis là après ça on a eu après ça la mosquée le 29 janvier 2017 mais donc c'est ça donc on termine la fouille comme ça tu fais des topos tu fais des topos puis c'est là que je commence à avoir t'sais des fois t'as des coups de chance aussi dans une intervention comme ça on montait vers le premier étage on venait de finir le sous-sol donc le rez-de-chaussée était fait on montait vers le premier étage et là juste avant d'arriver en haut les gens du 19 à 1 m'appellent on a des victimes qui sont à l'étage en haut puis qui sont qui sont paniqués puis tout j'ai dit on arrive je suis là on est là dans 15 secondes demandez-les demandez-leur de se coucher au sol puis que les policiers arrivent ils sont juste là on est juste au bord de la porte on est dans le cage d'escalier donc ça c'est un peu un coup de chance t'es capable d'arriver sur un étage puis de faire faire des choses aux gens qui sont là parce qu'ils étaient en contact avec les gens de fin donc quand on a ouvert la porte on s'est retrouvé avec 2-3 personnes qui étaient déjà couchées au sol tu sais des fois t'es chanceux dans le sol des fois il y a une question de timing donc ça ça nous a facilité les choses dans notre intervention donc on termine la fouille comme ça ce que j'appelle une fouille 95% parce que là j'ai l'appel j'ai le le GTI le SWAT qui est en route aussi et une fouille 95% pourquoi nous autres on l'a sécurisé mais elle va être terminée faite à 100% par le GTI où est-ce qu'ils vont recommencer une fouille au complet pour s'assurer qu'on n'a pas qu'on n'a rien oublié mais on a quand même une certaine sécurisation de fait et on descend vers le vers le rez-de-chaussée et là c'est là que je vois qu'il y a un groupe de policiers qui sont là parce que je n'avais laissé deux mais ils sont rendus 7 ou 8 portent premier soin aux victimes et là les ambulances ont commencé à entrer à l'intérieur et on a commencé à mettre des codes de couleurs à ces victimes un peu comme on voit dans un cas d'un écrasement d'avion où il y a des gens qui sont certaines étiquettes qui ces gens-là sont décédés donc on commence à faire y aller par ordre de priorité j'imagine oui par ordre de priorité pour les personnes qui avaient le plus de chances qui devaient avoir une intervention le plus rapidement possible soit faite donc on a et ces gens-là donc il y a déjà ce tri-là qui est fait ok et certaines victimes ont commencé à être évacuées vers les hôpitaux les différents hôpitaux de la région de Québec et aussi on avait tous ces gens-là qui étaient couchés au sol et là ils ont commencé à identifier les personnes les personnes qui étaient identifiées qui étaient fouillées là au lieu d'être couchés ils étaient assis dans une partie mais on veut tous garder ces gens-là avec nous autres pourquoi parce qu'il y a une enquête après là on n'a toujours pas trouvé le tireur c'est une scène de crime et là au même moment où tout ça se déroule c'est là qu'on reçoit un appel là on est à peut-être à peu près une quinzaine de minutes depuis le début de l'intervention ok je te dis ça rough à peu près et là il y a le 911 nous avise qu'ils ont en ligne quelqu'un au 911 qui disait être l'auteur de la tuerie puis qui serait positionné qui serait à son véhicule près du pont de l'île d'Orléans à Québec donc deuxième scène de crème un groupe de policiers qui s'en vont là-bas c'est-tu bien loin de la mosquée un dimanche soir que ce qui est tranquille ça va prendre quoi une quinzaine de minutes 15-20 minutes donc le délai il circulait et la personne en a fait réussir à le faire arrêter il était rendu donc c'est à peu près le temps que ça prend de la mosquée pour te rendre là-bas ok et donc le 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 répartiteur en a fait un travail extraordinaire il réussit de la garder en ligne tout près d'une heure puis il réussit à l'immobiliser à le calmer puis il y avait donc à partir de ce moment-là on dit bon ok on a nous autres on a encore un suspect potentiel d'arrêter sur place on a une autre personne qui dit être l'auteur de la tuerie qui est là-bas ça doit pas être facile de faire ce job-là et là pour être capable de tu sais d'y parler calmement tout ça tu sais puis tu sais pas de juger puis parce que tu sais ton but c'est de l'immobiliser si tu commences à l'insulter puis à l'envoyer chier puis dans ses questions tu sais des discussions décousues qui dit j'ai-tu blessé des gens là-bas il demande ça tu sais ah oui il a demandé ça donc c'était complètement il y avait des hauts des fois il venait comme bien agressif d'autres fois il était très calme ok comme détaché complètement dans ce qui venait à se passer donc une équipe GTI là-bas on réussit à arrêter le suspect il avait toujours son arme avec lui donc sans acheter un coup de feu ils ont réussi à le maîtriser puis à l'arrêter nous autres là-bas donc là ça devient plus une scène de crime puis on est en en soins aux victimes puis tout ça puis un début d'enquête aussi donc on est on est là puis là tu découvres en faisant la fouille on s'est aperçu qu'en haut il y avait des je suis rentré en fouillant une pièce j'ai fait une pièce il y avait plein d'écrans puis plein de caméras donc on s'est aperçu que tout l'événement était filmé de A à Z donc pour l'enquête les premiers enquêteurs qui sont arrivés j'ai dit aller en haut vous l'avez vous avez tout qu'est-ce qui s'est passé parce qu'il y a des caméras partout ici c'est la suite de ça et là tu te souviens qu'au début je te disais c'était une soirée tranquille à Québec il ne se passait rien puis tu connais la loi de Murphy qui dit que quand ça commence à aller mal c'est sûr que ça va aller encore plus mal là là dans ce même 60 minutes-là de l'intervention on a eu une deuxième fusillade qui est arrivée tout près de l'hôpital Enfant-Jésus qui est la plupart de nos victimes est amenée là-bas donc on a une fusillade qui est reliée à des deals de drogue qui n'a aucun lien avec la mosquée mais là deux fusillades le même soir à Québec fondées on a-tu un deuxième deuxième attentat on pense à ça là c'est facile c'est relié donc on a ça qui se passe on a un individu qui est en délire agité à l'hôpital Enfant-Jésus qui n'a aucun lien avec l'événement il faut déployer des policiers là-bas pour aller l'immobiliser avec le tésar en même temps que toutes les familles et toutes les victimes qui sont là puis ça n'a pas de lien avec l'événement on a un avion en difficulté qui arrive qui s'en vient à l'aéroport de Québec puis on a une poursuite de véhicules pour un véhicule tout ça en même temps avant il n'y avait rien on aurait pu fermer puis là tout quand ça commence à mal aller donc depuis ce temps-là Murphy c'est mon chum ça veut dire que mais collectivement encore une fois ce soir-là la gang on a fait un esprit de job on a réussi les gars et les filles tout le monde ont fait un travail digne de mention mais comment vous avez procédé à tout ça parce que là j'imagine quand un événement de même se passe toutes les unités se dirigent vers il y a un rappel pour des gens en congé donc il y a des gens qui arrivaient puis il y a des gens qui n'ont même pas attendu l'appel ils ont voyé ça à la télé ils sont sautés dans leur char ils ont mis leurs uniformes ils sont allés chercher leur gun puis ils sont rentrés sur la job moi j'ai des collègues qui ne travaillaient pas ce soir-là puis qui n'ont pas été appelés mais qui sont attendés au poste quand il arrive une affaire de la même tu te fous d'être payé en temps supplémentaire au rien la paye on s'en fout nos chums ont besoin d'aide on arrive donc c'est ça qui est arrivé il y a eu des appels à des gens mais il y a eu aussi beaucoup de gens beaucoup de policiers qui sont rentrés d'eux-autres-mêmes c'est un dimanche soir les gens puis un moment donné il y a un breaking news à TV puis ils voient ça il y en a des dizaines qui sont rentrés des retraités qui sont venus non c'est vraiment tous les policiers actifs parce qu'ils ont tout leur équipement qui est en congé des policiers qui sont en congé qui sont entrés pour faire leur pour donner un coup de main les premiers répondants ils avaient goûté ce soir ça veut dire que ça a été puis c'est la première fois depuis qu'au niveau même au niveau national je parle pour le Canada qu'il venait de former un escouade pour des événements terroristes et a été déployé ce soir-là à ce moment-là au départ on pensait que c'était un attentat terroriste finalement c'est pas ça qui est arrivé après enquête on sait toujours les choses après coup mais sur le coup ça ressemblait puis même CNN disait que c'était un attentat terroriste à Québec ça a été une des nouvelles les plus diffusées sur la planète pendant les premiers 24 à 48 heures c'était l'événement planétaire ça veut dire que après ça c'est les différents on s'est occupé de toutes les victimes envoyer des policiers avec chacune de ces victimes-là aussi à l'hôpital parce que ça peut-être potentiellement notre suspect un autre suspect ça peut-être ça donc on les suit on les suit tout le temps on a envoyé des policiers avec eux autres donc on a fait ça et je suis resté comme ça en chair parce que là j'avais plusieurs chapeaux j'étais policier premier intervenant j'étais le sergent du district puis j'étais le commandant de scène et je suis demeuré comme ça le commandant de scène au-delà de deux heures jusqu'au tour de 22 heures à peu près appel à 19h54 jusqu'à 22h donc là même si le poste de commandement des officiers-cadres arrivaient ils disaient Jonathan tu restes en charge ça va bien il continue donc à tout bout de champ sur les ondes je disais tout le temps c'est toujours le 300 qui est en charge puis pourquoi je disais ça c'est que c'est trop facile quand ils commencent à y voir des officiers-cadres que l'information ne soit plus focalisée à un endroit mais commence à se répartir mon but c'était que toute l'information passe au même endroit c'est une question de sécurité pour tout le monde ok pour être sûr qu'on a des dernières informations donc ça restait comme ça jusqu'à 22h et ça as-tu déjà fait ça avant? bien pas un événement de cette envergure-là mais des événements avoir été pris dans des échanges de coups de feu puis tout ça oui ça m'est arrivé déjà en mission d'avoir utilisé mon ordre de service puis d'avoir vécu donc les phénomènes physiologiques qui m'arrivaient ok quand je te dis d'avoir d'être en hypervigilance je l'avais déjà vécu et vers 22h quand j'ai redonné le commandement à un capitaine qui était là c'est là que là vous savez l'adrénaline descend puis la plupart de mes certains de mes collègues avaient été relevés puis devaient aller faire débuter le rapport parce que là l'enquête commence là ok là c'est la job d'enquête finalement on s'aperçoit qu'on a vite qu'on a arrêté le tireur tout ça mais on sait pas toutes ces informations-là au début donc dans notre tête on s'enligne pour des semaines d'enquête ok et moi on me demande de me rendre il y a un poste de commandement mobile qui est sur place de me rendre sur les lieux pour pouvoir faire mon vu que je suis le premier intervenant puis le superviseur de faire mon mon rapport là-bas pour faire le debriefing ou à l'équipe d'enquête qui va prendre charge du dossier et là c'est là que le corps humain est pas fait pour être en hypervigilance pendant deux heures pendant deux trois heures c'est fait pour que normalement pendant une minute ou deux ton corps va emmagasiner cette adrénaline-là puis tu vas donner un coup pour sauver ta vie tu vas courir tu vas être plus fort puis après ça tu te calmes puis quand tu restes longtemps puis beaucoup de militaires vivent la même chose quand ils vont au combat c'est que tu à un moment donné quand ça relâche bien là tu vis les phénomènes physiologiques tu payes le prix de l'hypervigilance ton corps t'a permis de faire des choses des fois presque surhumaines ok mais après ça il te dit là t'es tes caves on va te shot donner une couple d'affaires parce que là t'es en train d'abuser on va reprendre on va t'enlever il faut t'en récupérer première chose que tu reçois c'est des tremblements tu tremble puis tu tremble pourquoi t'es en train d'évacuer l'adrénaline que t'as emmagasiné que ton corps était fait pour être puissant fort tout ça ben t'en auras pas de besoin parce que t'es en train de revenir au camp là il va l'évacuer par des tremblements donc incapable d'écrire j'étais pas capable de tenir un crayon ah ouais ok et donc je m'envoie dans le poste de commandement mobile et normalement on recommande même à des gens d'attendre un certain temps avant d'écrire un rapport mais là as-tu vu le dossier qu'on a là on a pas le choix d'avoir d'avoir un minimum d'informations donc il y a un adjoint administratif qui était là qui m'a qui m'a qui a écrit le rapport pour moi donc je me suis donné une petite pièce dans le poste de commandement mobile et on a pu j'ai commencé à dicter mon rapport puis elle a l'écrit et là des trous de mémoire je me souvenais plus du nom des gens avec qui ça fait 20 ans que je travaille je me souviens plus comment il y avait des tâches dans l'immeuble plein de trous de mémoire comme ça mais comme je l'avais déjà vécu dans d'autres événements et moi je l'ai pris avec un peu d'humour puis je me suis dit bon mais j'ai le cul dans la tête ça va revenir puis je le prenais avec un grain de sel parce que la pire affaire pour un être humain c'est d'avoir l'impression que t'es pas normal c'est ça de ce qui se passe et là et là ça crée une anxiété moi je savais que c'était normal que ça arrivait donc je l'ai pris je l'ai pris comme ça je l'ai pris avec un grain de sel puis avec de l'humour mais et des fois donc on écrivait je faisais mettons un paragraphe un paragraphe et demi puis là je dis aïe le nom que je cherchais ou le nombre de tu sais là des fois des choses revenaient puis donc c'était ma mémoire était avec comme plein de trous puis ça cette mémoire là est revenue dans les 24, 36, 48 heures puis c'est revenu à la normale mais ça a duré ce temps là avoir des des épisodes de trous de mémoire c'est faire des choses et étonnamment je suis resté peut-être jusqu'à vers une heure du matin dans le poste de commandement avec les enquêteurs puis tout ça et la chose que j'avais le plus hâte c'est de retourner au poste parce que tous mes mes collègues qui avaient qui avaient fait la première intervention eux autres étaient en rédaction de rapports ils étaient certains ont rédigé les rapports d'autres ont attendu au lendemain mais étaient tous rassemblés ensemble dans une chose puis il y a eu de l'aide psychologique qui a été offerte aussi pour tout le monde et j'avais juste hâte de leur rejoindre ma gang quand tu moi ce que j'avais hâte là c'est de les retrouver de juste dire tu viens de vivre quelque chose avec des gens que même si tu travailles avec eux autres depuis nombre d'années tu viens de vivre quelque chose qui vient de te de te souder puis de de faire que cette relation avec ces gens-là t'es pas obligé de te voir à tous les jours mais quand on se revoit on sait qu'on juste un petit signe de tête on sait qu'on l'a vécu ensemble donc c'est quelque chose qui te change comme être humain pas nécessairement pour le pire certains ont pris ça plus difficile d'autres plus comme un tremplin d'autres comme mais c'est pas vrai que tu peux faire comme si c'était jamais arrivé la pire chose à faire c'est de te menacer une médecin sur du tapis puis de te dire c'est jamais arrivé il faut que ça te change puis il faut vivre les émotions qu'on a à vivre si t'as le goût de brailler tu brailles si t'as le goût de hurler tu hurles puis si t'as le goût de ça puis vis il faut vivre ce qu'on a à vivre puis quoi il y en a-tu qui font ça justement qui essayent de faire comme oui oui puis je pense qu'il y en a beaucoup puis pas juste c'est un événement comme ça chaque être humain il vit des choses où tu vis un deuil tout le monde perd une personne proche ok dans sa vie la maladie d'une personne proche des séparations il y en a des événements potentiellement traumatisants pour un être humain chaque être humain t'as pas besoin d'être envoyé à la mosquée le 29 janvier 2017 pour vivre un événement potentiellement traumatisant ok chaque être humain vit puis la réponse à ça puis là hey j'ai pas étudié en médecine puis je te parle là je te parle d'un chauve qui a vécu une couple d'événements je te dis ma réalité à moi ok je te parle pas j'ai aucun diplôme mais moi je pense qu'on arrive on vit tous un même événement mais on arrive pas tous préparés pareil puis préparés pareil c'est je dis tout le temps moi tu peux compter bien des menteries à du monde tu peux en compter à ta blonde à ton chum tu peux en compter à tes parents la seule personne avec qui tu peux pas compter de menterie c'est toi ouais quand j'ai dit mettre de quoi entre sur du tapis puis il y a beaucoup de gens qui vont se geler après puis tu peux te geler de différentes façons tu peux te geler bien en consommation c'est sûr que ce soit boisson ou drogue tu peux te geler dans le travail ouais c'est ça tu peux te geler puis juste travailler tu peux te geler dans le sport être excessif puis te geler là-dedans pour pas penser à ce que tu veux pas penser c'est toutes des façons que tu peux te geler ok pour ne pas faire face à ce que tu viens de vivre puis souvent c'est ces vieilles blessures-là pour refermer pour cicatriser quand tu vis un autre événement potentiellement traumatisant c'est là c'est sûr que c'est là qui s'en sort ok donc c'est pour ça qu'un groupe de personnes qui vivent le même événement pourquoi il y en a qui s'en sortent bien puis d'autres qui s'en sortent moins bien ma théorie là-dessus puis ça n'est qu'une théorie moi je pense qu'il y a des gens qui arrivent avec justement des choses des blessures des blessures antérieures qui sont pas cicatrisées qui sont pas réglées ouais je te parlais plus tôt parce que je veux dire de pas l'oublier tu sais l'individu qu'on a arrêté ouais le premier suspect finalement c'était pas un suspect lui il était arrêté il était mis il était placé en cellule puis il est rencontré par les enquêteurs et il y a c'était tout simplement un un membre de la communauté musulmane qui était là qui voulait porter assistance à un de ses amis qui était au sol quand il m'a vu ce qu'il y a eu parce que je l'ai rencontré par la suite puis il me raconte je lui dis moi quand tu m'as quand t'es arrivé puis t'as pointé ton âme à feu moi ce que je voyais c'est le bout de ton canon d'un œuf unimètre c'est gros de même lui il voyait gros de même il voyait même pas les girofards bleu et rouge je me marquais police ma veste pare-balle lui ce qu'il voyait c'est le canon puis il dit le tireur est là puis il va me tuer il est déjà en mode panique donc lui ce qu'il a vu c'est le canon de mon arme puis c'est tout et à un moment donné il me dit et là j'ai entendu ta voix de me coucher et là à un moment donné je me suis couché au sol puis il dit quand tu m'as monoté et quand j'ai été placé en cellule c'est là que je me suis senti le plus en sécurité c'est bizarre je savais qu'il ne pouvait plus rien m'arriver et il a été libéré le lendemain puis il a été acquitté puis tu sais il n'y a pas eu de et moi j'ai pris quand j'ai écrit le livre moi j'ai demandé à l'imam de la mosquée j'ai demandé la permission de faire le livre et j'ai demandé s'il accepterait de faire la préface de mon livre donc il a fait la préface de mon livre et j'ai demandé si je pouvais rencontrer Mohamed Belkadi qui est la personne qui a été arrêtée sans raison pendant l'événement on est allé prendre un café ensemble puis c'est là qu'il m'a expliqué dans ses mots ce qu'il m'a dit c'est qu'il a fait un épisode de Vision Tunnel puis c'est documenté la Vision Tunnel c'est quand il arrive sous le stress tu vas voir la menace qui va prendre tout l'espace dans ton champ de vision sans ce qui l'entoure ok donc il me raconte ça et il a accepté aussi de faire la préface une préface de mon livre donc j'ai deux préfaces où on départ tu as l'imam de mosquée et tu as celui Mohamed Belkadi celui qu'on a arrêté et qui décrit dans ses mots comment lui il a vécu donc tu peux comparer comment moi j'ai vécu puis comment lui il l'a vécu donc ça a été pour moi je ne voulais pas je n'étais pas prêt à faire le livre sans avoir l'aval au moins de la communauté musulmane je ne voulais pas que ça soit comme un événement je me sors du sensationnalisme pour écrire un livre ce n'était pas ça du tout je voulais que ça soit fait en respect avec les gens de la communauté puis aussi avec leur accord donc c'est comme ça ça ne t'appartient pas juste à toi ça appartient à l'ensemble des gens qui étaient là ce soir je ne sais pas je n'ai pas ça a été c'est comme ça qu'on a fait puis ça fait partie du processus de dire pourquoi tu écris un livre pour essayer de donner un sens à un événement qui n'en a aucun c'est aussi simple que ça ça t'a permis de tourner la page un peu tu ne tournes pas vraiment la page parce que ça reste là mais tu vis en tu vis en accord avec ça ok moi je considère que cet événement là maintenant puis là je vais préciser ce que je te dis c'est devenu un événement professionnel positif tu vas me dire comment ça peut être positif non il n'y a rien de positif dans l'événement on ne l'a pas souhaité puis on ne veut pas que ça arrive mais pour moi c'est devenu un événement professionnel positif pourquoi parce qu'avec la gang de gars puis de filles ce soir là on a livré la marchandise on a fait la job donc check on a fait ce qu'on pouvait est-ce qu'on voulait que ça arrive bien non est-ce qu'on veut que ça arrive encore on ne veut pas mais ce que je retiens de ça vous avez été préparé c'est ça c'est ça que moi je veux retenir de ça c'est à chacun il y a certains policiers qui ont été arrêtés de travailler pendant un certain nombre de mois il y en a un certain nombre d'années mais après ça ça appartient à chacun chacun on va faire on va vivre avec ça avec leur passé aussi avec leur expérience dans le passé puis ça il n'y a personne qui peut n'en juger c'est propre à chacun il y a-tu des anciens policiers qui t'ont critiqué d'avoir fait le livre jamais est-ce qu'il y en a qui l'ont pensé peut-être mais jamais eu de commentaire négatif verbal est-ce qu'il y en a qui l'ont pensé ou qui l'ont dit quand je n'étais pas là peut-être mais c'est pas venu à mes oreilles mais tout est possible ok ok puis ça cette journée-là tu sais quand tu vis une journée comme ça comment tu rentres à la maison tu te sens comment je suis arrivé je suis arrivé à la maison il était peut-être quoi 8h mon épouse était toujours couché et elle s'était couché très tôt le soir qu'elle savait qu'elle n'avait aucune idée qu'est-ce qui s'est passé j'ai laissé une note sur la table puis je m'attendais attentat terroriste parce qu'on pensait que c'était encore ça le matin quelques heures après attentat terroriste à Québec j'ai arrêté un des suspects tu es allé me coucher je suis brûlé j'ai juste écrit ça sur l'îlot là ma conjointe s'est levée pour moi de te dire elle voit ça elle trouve la TV là elle voit ça tous les postes de TV parlent de ça là moi je me suis couché donc il était entre 8 et 9 peut-être 9h moins 4 quelque chose comme ça puis à 11h j'étais déjà levé je me suis levé là je laissais en marche puis ma conjointe était policière aussi tu t'es couché à quoi à 9h le matin 9h moins 4 le matin puis à 11h le matin j'ai dormi 2h et quart ok puis c'est quoi est-ce que c'est parce que tu tombais pas en dormir non pas en tout j'avais un rythme comme ça parce que j'avais déjà commencé on va probablement en parler tantôt mais j'avais j'étais en affaires aussi j'avais déjà commencé j'étais en train de préparer ma deuxième carrière que je fais présentement ok et bon ben je m'en allais j'allais en après-midi j'allais 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 vaquer il y a d'autres occupations aussi et donc j'avais un rythme comme ça normalement je me levais tout le temps entre midi puis 1h tu sais je dormais environ 4h je me recouchais un peu le soir avant de rentrer travailler quand j'étais de nuit quand j'étais de nuit ou de soir mais c'est ça donc je me lève et là je me regarde je me souviens encore je laissais un match elle me regarde elle dit ouais gros chiffre elle dit ouais gros chiffre et là on s'est assis et on a jorsé ok et moi nous autres on rentrait deux jours deux jours plus tard le mercredi matin et là on m'a offert de prendre congé je me dis non moi j'ai besoin de rentrer moi j'ai besoin de rentrer j'ai besoin de revoir mon monde pis c'est pas vrai que c'est business as usual on fera pas un briefing parce que c'est moi qui fais le briefing qui donne les assignations au policier c'est mon équipe avec le lieutenant et je lui dis on va aller à la cafétéria et moi elle m'offre un petit café pis la première heure ça sera pas un briefing ça va être on va juste jouer aux entre nous autres la gang donc c'est ce qu'on a fait certains étaient là certains ont décidé de prendre congé pis je respecte ça c'est tout à fait il faut que tu t'écoutes quand il y a quelque chose comme ça t'as pas le choix de t'écouter et on a juste josé josé ensemble pis après ça on a donné donné les assignations je me suis entendu avec l'équipe qui était eux de nuit de rester un peu plus longtemps pour couvrir pour qu'on puisse juste joser entre nous autres tous les gens de l'équipe ont aussi fait offrir de rencontres il y avait tout rencontré des gens pour faire disons un defusing pis de rencontrer avec un psychologue moi je l'ai accepté et je l'ai dit aux gens que je l'avais accepté parce que je voulais que ça incite les gens à aller voir moi j'ai eu une rencontre pis on n'a pas eu besoin d'aller plus loin mais je pense que c'est sain d'aller valider pis d'aller vérifier pas faire pas essayer de jouer au toffe là-dedans il faut faire la sorte d'oreille sur soi-même il faut s'écouter pis il faut moi je dis tout le temps la blague moi autre la perte de cheveux j'ai rien regardé de séquelles je n'avais pas avait pis il n'y a pas des images qui t'ont resté ou ben oui il y en a des images comme l'image des têtes d'enfants je te disais qui sortaient qui avaient été protégées par l'autre ça c'est quelque chose qui reste mais ça fait partie de moi ça me hante pas ça me réveille pas la nuit j'ai un très bon sommeil ok c'est pas parce qu'ils font qu'ils restent à l'intérieur de toi que ça devient vu que moi j'ai décidé que c'était j'ai accepté comme étant un événement professionnel positif ben ça fait c'est des images de cet événement-là qui me reste est-ce qu'on devient est-ce que ça nous change on n'est plus tu peux pas vivre un événement comme ça ou des événements comme ça pis quelqu'un me dit oh ça me change pas je suis resté comme j'étais ah non c'est sûr mais changer est-ce qu'on change tout le temps pour le pire des fois ça nous permet de nous améliorer pis d'évoluer aussi comme être humain ok moi ça m'a changé pis comme ça a changé les gars pis des filles même des ambulanciers qui ont intervenu ça a changé un paquet de monde malheureusement il y a même une policière qui s'est suicidée dans les mois qui ont suivi ça pis ça a été probablement un événement déclencheur donc ça touche des gens oh shit partout ok ça touche ça change la vie de les premiers la famille des victimes ceux qui étaient là ça change leur vie à jamais aussi donc un événement comme ça ça change la vie de des centaines de personnes pis est-ce que t'as eu des flashbacks t'sais de ces images-là t'sais des fois tu fais ta je sais pas tu vis ta vie pis ça revient non y'a rien de pas de flashback négatif parce que souvent quand on parle flashback flashback pardon c'est souvent associé négativement non est-ce qu'il reste là dans moi ces images-là oui ok mais pour moi t'es pas hanté je suis pas hanté par ça t'as le bon terme c'est exactement le terme que je dois choisir je suis pas hanté par ça là je parle pour moi ouais ok je parle pour moi finalement est-ce qu'on sait qu'est-ce qui s'est passé comment comment est-ce arrivé le tueur pis c'est quoi qui s'est passé il est arrivé premièrement l'arme automatique que j'ai retrouvée au pied de Mohamed Belkadiah que j'ai arrêté lui il a jamais tiré un coup de feu avec celui-là il s'est enrayé l'arme s'est enrayé ok une chance une chance ok c'est un arme d'ailleurs le CZ qui est reconnu comme un arme qui s'enraye donc par chance il s'est enrayé donc il y avait deux armes il y avait ça pis il y avait un pistolet Glock ok et il a utilisé les trois chargeurs de son pistolet Glock à l'intérieur sur les victimes par la suite et ce qu'on me dit ceux qui ont regardé les images vidéo moi j'ai pas cherché à les voir ok moi j'ai ma réalité qui fait sens de ce que j'ai vu pis on me dit que selon mon rapport j'étais à peu près à 85% précis sur les événements je considère que c'est un tour de force d'avoir été parce que ce que j'ai vu ok j'étais à 80-85% précis j'ai ma réalité elle fait sens pour moi on a fait de la job pourquoi aller chercher à en savoir plus j'ai pas voulu j'ai pas cherché à aller voir j'aurais pu les demander j'aurais pu j'aurais pu réussir à aller aller voir j'ai pas cherché à aller voir ça m'intéresse pas et ce qu'on me dit c'est que juste comme j'arrive c'est une question de secondes on sait qu'à quelques secondes il s'est croisé ah ouais c'est ça il était déjà sorti ouais si tout était proche c'est une question d'une dizaine de secondes ah ouais je serais arrivé face à face pis ça serait peut-être pas peut-être que peut-être que c'est moi qui l'aurais abattu peut-être que j'aurais été peut-être qu'à l'heure que j'arrivais avec mon véhicule peut-être que j'aurais été abattu dans mon véhicule on le sait pas pis ça on peut faire n'importe quel plein de scénarios plein de scénarios mais c'est pas ça qui est arrivé mais on s'est croisé c'est une question de secondes ouais fait que c'est ça a été en gros l'événement pis comme je te dis ça a été le livre m'a permis de pis je l'ai fait j'ai fait le livre quoi 18 18 18 mois à peu près j'ai commencé à avoir le projet de livre environ 18 mois après et au départ je savais pas si ça va être ça pour reçu des affaires au contraire j'ai trouvé que ça m'a permis comme je te disais tantôt de donner un sens à ça ok d'essayer de donner un sens pis le fait d'avoir l'appui pis l'avard de la communauté musulmane aussi ça m'a s'il m'aurait dit non on veut pas j'aurais pas fait le livre ouais je l'aurais pas fait je voulais pas que ça soit fait comme quelqu'un qui veut faire du sensationnalisme ou quelque chose comme ça je voulais que ça soit fait avec respect avec eux pis toi qu'est-ce que tu gardes est-ce que est-ce que t'as de la haine envers ce gars-là qui a fait cet attentat-là ben la haine j'y accorde aucun intérêt je le nomme jamais dans mon livre son nom est jamais là je fais référence au tireur pis j'en parle pas pis pour moi un je l'ai pas vu donc c'est facile pour moi qu'il existe pas je l'ai pas j'ai pas croisé son regard pis j'ai c'est vrai qu'il existe pas dans mon intervention il a jamais été je l'ai cherché mais je l'ai jamais vu pis ça serait probablement différent si on aurait eu une interaction ensemble là il ferait partie de ces images-là que je retiens on s'est croisé à 10 secondes ok donc pour moi dans ma tête pis dans mes souvenirs il existe pas on s'est jamais croisé sur place donc c'est facile pour moi là pour dire parce que la chose qu'il faut faire attention là-dedans c'est que les gens ouais mais pourquoi les gens font pas ça ils ont le jeudi qu'il existe pas ouais c'est quand t'as vu une interaction avec quelqu'un pis il est là pis il fait partie c'est dur de le nier moi c'est facile de nier qu'il était pas là je l'ai pas vu je l'ai pas croisé ok et pis quand tu l'as croisé tu l'as tu croisé je l'ai pas croisé moi je devais aller t'aimajorcer un supéna pour témoigner à la cour c'est le le supéna le plus long que j'ai eu j'étais assigné à la cour pendant trois mois trois mois cinq jours par semaine finalement il a appelé des coupables la première journée donc il a pas eu tout le procès avec tous les témoins avec les choses il n'a jamais il n'a jamais eu lieu il y a eu un procès mais ça a été sur sa capacité de subir un procès ou non il y a eu un jour mais toute la partie que témoin pis qui va mener à partir du moment donc il y a eu un procès plus plus simplifié je suis pas en train de dire que c'est simple parce que c'est tout trop simple un dossier comme ça je voudrais pas que des procureurs entendent ça pis qu'ils disent mais beaucoup moins lourd le terme c'est ça beaucoup moins lourd que ça aurait pu être s'il n'y avait pas plaidé coupable donc c'est pour ça que je l'ai même pas je vais pas chercher à leur rencontrer moi ce que je fais une fois par année il y a un monument près de la mosquée le 29 janvier j'étais tout le temps tout seul je prends 2-3 minutes pis comme je cherche pas à nier que c'est pas arrivé c'est arrivé pis c'est comme ça ça fait partie de moi quel impact ça a laissé sur la ville de Québec par la suite c'est quoi que ça a laissé comme trace je peux pas parler pour la population mais je peux parler pour beaucoup de premiers intervenants c'est là que tu réalises que il y a personne à l'abri de ça il y a pas une ville qui est à l'abri de ça pis maintenant pis tu sais j'ai continué à enseigner un peu par la suite jusqu'à ma retraite et là ce que je dis aux gens disons une chose là on s'entraîne c'est pas si ça va arriver c'est quand parce que ça va arriver encore ça va arriver encore pis on veut pas que ça arrive ça va tout de suite dans 25 mois ou dans 25 ans mais ça va arriver encore c'est arrivé quelques reprises à Montréal Polytechnique Concordia Dawson ok et ça va il y a pas une ville qui est à l'abri de ça parce qu'on est plus dans le terrorisme on est dans des gens avec des problèmes psychiatriques et ça ben c'est commun dans toutes les sociétés pis dans tous les pays donc il y a personne à l'abri de ça donc je pense que ce que ça a changé pour Québec en tout cas je parle pour le service de police c'est qu'on est pas à l'abri de ça et que ça va arriver encore 3 ans après on a eu le soir de l'Halloween avec la personne avec le sable je sais pas si tu te souviens ben oui tu sais pis c'est une ville tranquille Québec c'est une ville sécuritaire Québec tu peux marcher n'importe où à n'importe quel autre jour j'adore Québec c'est une superbe ville pis ça demeure une ville sécuritaire elle serait plus cool si elle avait les nordiques de Québec ah ça c'est sûr je pense que ça c'est un autre débat ça c'est sûr mais non pour en parler longtemps il faut leur annoncer le podcast aussi tu te dis des fois je me demandais pourquoi j'avais fait toutes les missions que j'ai faites pis tout pis aller dans les différents pays en guerre comme ça pendant une dizaine d'années ben le soir du 29 janvier j'ai dit ouais des fois on fait jamais rien pour rien dans la vie mais moi je suis convaincu que c'est ça qui m'a permis d'être préparé d'être préparé pis d'intervenir comme ça ce soir ben justement on va y aller tu sais dans ce sujet là comment ça ça a commencé ces missions là c'est quoi l'ordre chronologique ok je suis jeune policier je suis entre au service de police de Québec fin 93 début 94 et en 2000 il y a la guerre au fin des années 90 il y a la guerre au Kosovo et en 2000 le gouvernement canadien avec la GRC demande l'appui de certains services de police au Canada pour envoyer des policiers au Kosovo il y a 4500 policiers internationaux donc ils viennent d'une soixantaine de pays qui sont envoyés là-bas parce que avec la la majorité des policiers là-bas étaient serbes donc et la police a été dissoute et maintenant il fallait avoir deux volets un faire la police ok parce que c'est pas parce que t'es dans un pays qui vient de vivre une guerre puis justement tu as besoin de police quand il n'y a plus pas de police dans un pays c'est là que le carou arrive et t'as besoin d'une autre partie des policiers pour former recruter et former des nouveaux policiers parce que c'est pas vrai qu'on va aller faire ça tout le temps il y a une période de transition donc le Canada a répondu présent puis a envoyé environ 250 entre 150 à 250 tout dépendait des moments policiers labos volontaires volontaires donc la ville de Québec il y avait un affichage j'étais jeune policier j'avais 6 ans d'ancienneté et il demandait justement 5 ans d'ancienneté minimum pour y aller et il fallait être parfaitement bilingue c'est ça qui m'a permis de partir jeune j'avais 26-27 ans à l'époque parce que dans la plupart des organisations c'était des gens les policiers plus âgés qui avaient plus d'expérience qui pouvaient partir et comme il fallait être bilingue à cette époque-là à Québec c'était pas la majorité des policiers qui étaient bilingues moi je l'étais donc ça m'a permis de rentrer des fois c'était un concours de circonstances dans la vie des fois timing is everything et donc c'est ce qui m'a permis de partir ma première mission je suis parti il y a un an puis toi pourquoi tu voulais aller là pourquoi tu voulais vivre cette expérience moi je suis un gars qui avait déjà quand même pas mal voyagé puis moi c'est le goût de l'aventure aller mettre un petit grain de sel dans un conflit être capable d'amener puis c'était vraiment par défi ok et quand il y a eu l'affichage tout de suite c'est pas hey j'applique tout de suite hey wow c'est où je mets mon nom ok tu sais il y a des fois j'ai une opportunité j'ai jamais eu à réfléchir j'ai vu l'affichage et j'ai dit ça c'est pour moi tout de suite et ce qu'il a fait qu'en juin 2000 je suis parti pour le cas de vous pour aller est-ce qu'ils t'ont donné une formation avant d'aller là on a une formation en avion deux semaines de mémoire à Ottawa qui était donnée par la GRC parce qu'on fait partie du contingent de la GRC ok donc on est avec c'est la GRC qui gère le contingent et pour le Canada et on a eu différentes policiers des policiers de Toronto d'Edmonton d'un peu partout au Canada ok environ là 50% sont des policiers de la GRC là au 50% c'est des gros corps de police à travers la province à travers le Canada donc j'arrive là-bas c'est le tout début de la mission et là sur les encore une fois je reviens souvent là-dessus timing is everything j'arrive là-bas et là sur les 4500 policiers internationaux ils décident qu'ils vont prendre 125 de ces policiers sur 4500 puis ils vont former une division pour les opérations spéciales une partie de ces 125 là vont devenir une équipe SWAT l'autre équipe environ 89 vont devenir les gardes du corps vont être formés comme gardes du corps pour former les dignitaires étrangers mais aussi les partis politiques locale pour pouvoir les protéger pour avoir des élections démocratiques donc j'ai été j'ai passé des élections tests physiques tests de tir tout ça et je me suis ramassé dans la plus grande unité des gardes du corps de l'histoire des Nations Unies on était 89 gardes du corps c'est comme ça que ça a commencé et j'ai fait ça pendant un an je suis revenu à Québec au printemps 2001 il est arrivé de quoi en septembre 2001 11 septembre est arrivé le 11 septembre a changé ma vie puis a changé la vie de ma famille puis de bien des collègues de travail que je travaille à l'étranger la sécurité au niveau mondial avant le 11 septembre était un mal nécessaire après le 11 septembre est devenu le poste de dépense le plus important majeur pour toutes les organisations internationales puis même les grandes entreprises la sécurité on venait de mettre au lendemain du 11 septembre ok donc là il y a eu une demande qui a explosé pour ma job de garde du corps dans des pays en conflit et là les 89 qu'on était au Kosovo on était les policiers internationaux avec la plus l'expérience la plus récente dans un conflit majeur qui était au Kosovo et là on s'est tous retrouvés tout le monde on s'est tous retrouvés à être en demande donc tout de suite après moi quelques mois après être revenu du Kosovo j'ai été engagé par les Nations Unies par le service de sécurité des Nations Unies donc j'ai pris un congé sans solde de service de police de Québec pendant un an et j'ai été engagé à l'ONU aux opérations spéciales comme garde du corps et je protégeais le substitut du secrétaire général des Nations Unies en Géorgie en ex-union soviétique donc j'ai passé un an là-bas je suis revenu mais là avant qu'on aille trop vite tu sais au Kosovo c'était quoi ta job exactement ma job c'est les exemples ça ressemble à nous autres on était une équipe de 12 policiers ok parmi les donc il y avait plusieurs équipes sur le total de l'unité de 89 personnes donc il y avait des unités de 10 à 12 policiers et qu'on était assigné à des dignitaires certains étaient assignés à des dignitaires qui étaient de passage des fois ça pouvait être un juge des juges internationaux pour remettre le système judiciaire en place ok protéger des juges internationaux nous on était affecté au Serbian National Council donc c'est un parti politique serbe qui venait donc tu imagines le risque eux autres leur tête était mise à prix donc on était on était affecté en permanence tout le temps mon unité à ces hauts membres de ce parti politique donc soir et matin on les suivait dans tous leurs déplacements leurs meetings on fait donc on était on avait véhicules blindés c'est quoi c'était-tu la guerre là-bas genre que tu te promènes c'est qu'il y avait encore des il y avait là on avait il y avait une mission policière mais il y avait une mission de l'OTAN donc tous les différents pays de l'OTAN les militaires étaient là pour stabiliser puis pour maintenir le cessez-le-feu donc c'était mais il y avait encore il y avait encore certains échanges de certains échanges de tirs puis des 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 attaques des explosions des choses comme ça donc notre backup s'est alarmé puis est-ce que ça s'est bien passé cette émission-là ça s'est bien ça s'est bien passé on a eu plus tu sais c'est des événements à risque il y en a eu plusieurs mais ça s'est mais ça s'est bien passé j'avais vraiment une équipe de travail exceptionnelle des gens je travaillais avec des autrichiens des suédois finlandais des islandais français portugais américains donc on était vraiment c'est c'est ce que la plus grande richesse que ça m'a apporté c'est de travailler avec des gens comme ça qui viennent de différents pays avec des backgrounds puis c'est tu deviens une équipe tu deviens très proche de ces gens-là il y a encore des membres de mon équipe avec qui on se voit encore j'ai vu au jour de l'an qu'ils sont venus chez nous au jour de l'an j'ai été en Floride dans le temps des fêtes puis il y en a encore un de mes bons chums qui est venu là-bas donc on a gardé un contact puis ça devient des chums à vie ben oui c'est ça comme tu disais tout à l'heure les liens sont soudés oui ça s'est quand même bien passé c'est bien passé cette première expérience-là puis là c'est ça que tu dis que ça t'a amené en Géorgie en Géorgie, oui puis celle-là c'est un peu la même complètement différente complètement différente là-bas là j'étais on était quelques gardes du corps pour le subtil du secrétaire général des Nations Unies mais c'est une tout petite mission tu sais je te disais tantôt au cas de vous 4500 policiers internationaux je pense qu'il y avait 10 000 militaires de l'OTAN donc c'est immense c'est une méga mission on arrive en Géorgie il y a 160 personnes dans toutes les missions on est 10 armés là-dessus parce que c'est une mission d'observation des Nations Unies donc même les militaires ne sont pas armés là c'est c'est pas la même affaire tu penses que t'arrives du Kosovo t'avais 28 ans dans ce temps-là tu penses qu'à 28 ans t'arrives du Kosovo t'as de neufu et non non t'arrives dans une mission où est-ce que les bilgérants se foutent un peu de nous autres parce qu'ils savent qu'on est à peu près pour moi quand je suis arrivé ils ont abattu un de nos hélicoptères tout le monde est décédé à bord il est arrivé ça a été ça a été une mission où est-ce que tu dis ok là c'est pas nous autres qui runne le show ou est-ce qu'avant on pouvait imposer la paix on va le dire de même imposer la paix par la force quasiment par le niveau de force le niveau de présence là c'était une mission d'observation donc ça ça a été les premières semaines j'ai trouvé dur parce que là tu penses que t'arrives là-bas avec un background puis tu t'aperçois que tu connais rien puis y'en a rien à chier puis y'en a rien à chier de toi ça a été ça a été aussi une bonne ça a été un bon wake-up call puis un gros apprentissage personnel les premières semaines ont été difficiles j'ai fait un an là-bas mais pourquoi tu sais mais pourquoi qu'ils vous envoient là si tu peux rien faire puis si eux autres c'est pour aider pour aider la diplomatie donc ce qu'on disait là c'est que mon père celui que je protégeais c'est lui qui était présent dans les dans les rencontres entre la Georgie la Russie et les Abkhazes qui étaient les rebelles et les séparatistes ok pour c'est le pain puis pour ramener c'est une guerre qui avait débuté en 82 ou 92 avec l'effondrement de l'Evressus donc c'est une guerre qui avait déjà 9 ans à cette époque-là ok la guerre avait 9 ans et elle s'est terminée je pense c'est 2007 2008 donc ça a été une longue guerre quasiment presque sans fin mais qui a été un peu oubliée qui a été un peu oubliée par la communauté internationale ouais fait que toi tu pouvais c'est-tu quoi vous pouvez faire dans ce temps-là si t'as pas d'armes ben moi ma job c'était de protéger mais tu me protèges comment t'sais ben on se prend de même avec un véhicule avec un véhicule blindé avec ça puis on fait c'est beaucoup de recherche d'informations on peut-tu se rendre là puis des fois il faut que je me rende là dans un meeting ça sera pas aujourd'hui ok ok tu fais son ben pas son horaire mais tu sais les routes les routes parallèles où est-ce qu'on va on y va-tu où on y va pas le transport exactement c'est dans ses déplacements donc on le suit partout on le sort du lit le matin puis on le rentre au lit le soir donc c'est pis tout ça pas armé oui nous on est armé ok vous vous êtes armé nous on est armé mais les militaires n'étaient pas armés c'est une mission d'observation pour les militaires pis quand t'as le droit de tirer pour protéger ma vie ou la vie de mon de mon de mon VIP donc c'est à ça notre travail mais est-ce qu'il faut que tu juges genre quand t'as le droit de tirer t'as pas ben je vois là ça va être un peu cru tu le sais normalement quand ça fait ça quand le coeur est relié au trou de cul tu le sais quand c'est le temps pis quand t'as peur pour toi ok si t'es en train de faire des plaintes d'analyse c'est parce que il est déjà trop tard ok quand il y a une attaque t'as le droit oui c'est ça ok fait que là après ça après la Géorgie t'as dit t'as fait ça pendant un an je fais ça un an en Géorgie ouais pis c'est quoi où t'es allé après ou qu'est-ce qui s'est passé après ben la guerre en Irak a débuté l'invasion américaine en Irak en 2003 et très tôt dans le milieu de l'année milieu de l'été 2003 le gouvernement canadien a fait une demande pour envoyer des policiers avec une expérience de mission précédente ok pis d'envoyer un contingent de 25 policiers canadiens ok fait que toi après la Géorgie t'as retourné au service de police de Québec c'est ça ok pis t'as fait combien c'était comment à revenir c'est plus dur à revenir que partir non mais c'est ça que c'est quand même attends tu viens de faire deux missions il y en a une tu penses que t'as j'ai tout vécu avec celle-là au Kosovo pis là t'as quasiment un choc rendu en Géorgie mais quand quand t'en reviens pis là t'es à Québec pis t'es tranquille les premières semaines les premières les premières semaines bon c'est une demi-elle t'es content d'être revenu pis tout ça mais après ça tu t'aperçois que des fois pis c'est c'est nous autres qui est pas correct c'est pas les gens mais des fois tu reçois des plaintes pis tu vois des plaintes pour la comme policier te dis ouais on a pas des gros problèmes dans la vie on a pas des gros problèmes mais c'est nous autres c'est nos valeurs à nous autres qui sont changées les gens qui nous appellent c'est justifié pour eux autres ok donc c'est c'est le tiraillement d'être capable de se ramener dans notre réalité à nous autres parce que des fois on est encore dans notre réalité donc c'est plus dur de revenir autant qu'au travail qu'avec la famille c'est plus dur revenir que de partir et donc c'est ça il est arrivé la guerre l'invasion américaine en Irak et on a fait un affichage et j'ai été sélectionné pour faire partie du premier contingent de policiers 25 policiers canadiens là-bas on est envoyé en Jordanie à Al-Muakar qui est tout près de la frontière irakienne dans plein désert voici on construit la plus grosse académie de police au monde ok en plein désert on forme jusqu'à 2800 recrues aux 8 semaines ok donc et là je suis instructeur en emploi de la force donc j'arrive je deviens c'est là que t'as commencé j'avais déjà commencé à enseigner un peu avant mais là moi j'avais un background dans l'ordre martiaux aussi et donc mais là c'est comme ça ça a été vraiment mon baptême de masse je vais dire d'enseignement et j'étais là à l'ouverture de l'académie en janvier 2004 donc on a ouvert on a rodé avec une petite cohorte 800 pour commencer au lieu de 2800 et donc aux 8 semaines comme ça on formait on formait des policiers les 4 les 4 premières semaines c'était plus en théorie où est-ce qu'il y avait les lois toutes ces choses-là et ils finissaient les 4 dernières semaines en practical application où j'étais donc t'avais conduite t'avais tir t'avais des scénarios et t'avais l'emploi de la force donc moi j'enseignais le combat à main nue le manotage puis bâton télescopique puis eux autres ils arrivaient avec quelle base quand tu leur enseignais niet avec rien rien c'était juste du monde qui voulait devenir policier là-bas mais j'imagine à cette époque-là pas d'emploi à peu près puis c'était payé je pense qu'ils étaient payés un enfant comme 150 ou 200 dollars US par mois ok mais d'une chose un petit nombre venait vraiment par conviction et les autres c'était c'était ça parce qu'il n'y a rien d'autre ok et la première graduation on en a gradué 800 puis une semaine après leur début de travail à Bagdad on en avait tout près de 70 de décédés sur les 800 ça te donne une idée de l'horreur qu'il y avait là-bas à ce moment-là puis ce monde-là est-ce qu'il était favorable à ce que vous soyez là comment vous étiez vu oui on était content que vous soyez là de donner des formations on était un peu dans un endroit neutre il était amené là-bas par avion ok on était dans un endroit neutre où est-ce que où est-ce que s'il était là c'est parce qu'il avait il avait décidé d'être là il avait décidé c'est un grand mot donc on était dans un endroit neutre ils n'étaient pas chez eux on n'était pas chez nous on était en territoire jordanien le long de la frontière irakienne mais la plupart avaient un intérêt dans les enseignements pour une raison où ils savaient le risque qu'ils couraient à faire ce travail-là oui c'est ça les autres ont été mis à prix donc le bagage ils veulent essayer d'aller chercher un certain bagage mais c'était c'était un peu de tout c'était de très bon à très mauvais il y avait un peu de tout mais il y a une chose des gens qui avaient un certain courage parce que pour décider de t'enrouler dans la police à Bagdad en 2004 c'était la ville la plus dangereuse au monde ben ouais pis là tu te dis une cible pour tous les c'est ceux qui qui veulent faire la révolution je sais pas trop pis est-ce que vous aviez peur qu'il y en a qui étaient infiltrés par ouais c'était la c'était notre crainte première ouais pour te donner une idée ils manipulaient des armes à feu seulement quand ils allaient en tir et là ça va paraître épouvantable ce que je dis là mais quand ils leur remettaient un arme de service sur la ligne de feu pour les entraînements de tir on avait des snipers dans des tourelles pis ils savaient que s'il retournait il était avisé que s'il retournait l'arme vers un instructeur vers des collègues il allait être abattu c'est parce que quand même bien que t'enquêtes les candidats pis tout ça il y a aucune base de données là-bas il y a rien pis en plus à cette époque-là tu sais pas tu sais pas si ils ont pas kidnappé sa famille ou ils ont dit moi tuer ta famille si tu fais pas ça c'est un endroit ça faisait spécial de travailler dans un endroit comme ça t'essaies de leur donner ton maximum mais en même temps tu sais que potentiellement il peut y avoir une cellule dormante à travers tout ça pis est-ce que vous aviez les bons outils pour être capable de donner une bonne formation pis tout était à faire quand on est arrivé moi j'ai monté avec un collègue américain j'ai monté le programme de défense il existait pas il existait mais il correspondait pas à ce que ces gens là avaient fait le faire on l'a modifié dans les premières semaines pis on a fait un trainer pis ça a été celui qui était jusqu'à la fin de l'académie ça a été celui qui est enseigné donc moi pis Randy Wilson un policier américain on a tous remonté le système le système d'intervention physique pour ces policiers pis est-ce que ça s'est bien passé cette mission ça s'est bien passé encore une fois le risque là-bas était pas comme quand il y avait une mission d'intervention était qu'on était une cible ok on était une cible la cible principale d'Al-Qaïda c'était de c'était cette académie là on habitait nous à Amman en Jordanie donc on voyageait soir et matin dans le désert et il y a eu un attentat à l'ambassade américaine qui était je la voyais de mon balcon donc ceux qui ont tenté de perpétrer l'attaque avec une bombe sale avec des déchets radioactifs trois ont été abattus pis les autres ont été arrêtés et ça a passé à ça si s'ils réussissaient le coup je suis pas ici aujourd'hui on est pas en train de faire une entrevue ça aurait été probablement un des plus gros attentats ça aurait été par milliers et milliers de personnes parce que tous les retombées radioactives autour vont passer là-dedans le risque n'était pas un risque c'est une mission d'intervention c'est un risque parce qu'on était des cibles on était des cibles nord-américaines pis on était en uniforme avec le drapeau canadien sur le pôle aussi est-ce qu'il y a d'autres choses de vues là-bas qui t'ont marqué des choses qui m'ont marqué c'est le côté humain avec les recrus des fois des recrus ils arrivent là-bas pis ils sont rendus à l'académie pis leur famille est même pas au courant ils se sont fait recruter pendant qu'ils étaient là ils sont même pas à la main ils sont arrivés là-bas avec Arien pis leurs familles ils sont même pas au courant qu'il est parti pour une semaine il nous demande un moyen de contacter sa famille pour dire qu'il va revenir dans un but de semaine donc il y a des choses comme ça des histoires tu sais c'est complètement pour nous autres c'est insensé mais c'était la réalité de ces gens-là à cette époque-là fait qu'après après l'Irak c'est où t'es été? en Haïti je suis revenu je suis revenu à l'été 2004 et dès l'automne 2004 il y a eu il venait de réouvrir la mission en Haïti qui avait eu une mission dans les années 90 la mission des Nations Unies avait arrêté et ils l'ont réouvert la mission la MINUSTA à l'été 2004 et dès l'automne il est arrivé l'ouragan en Jeanne c'est un ouragan qui a frappé Haïti puis il y a eu plusieurs centaines même quelques milliers de morts et là il y avait la mission donc il y avait un double problème en Haïti il y avait un problème militaire suite au passage d'ouragan mais en plus le problème de sécurité parce que ce qu'on voit en ce moment en Haïti ce qui se passe c'est le problème de la sécurité on est revenu à peu près à ce que c'était en 2004 quand j'étais là donc les kidnappings les fusillades les choses c'était ça donc à l'automne 2004 j'ai reçu un appel du service de sécurité des Nations Unies je t'avais dit que j'avais pris un année sans solde pour aller en Georgie ils m'ont demandé pour retourner cette fois-ci en Haïti mais dans une fonction similaire donc garde du corps pour le substitut du secrétaire général des Nations Unies j'ai accepté j'ai pris un congé sans solde finalement j'étais parti pour un an j'ai fait 23 mois donc j'ai fait 2 ans là-bas j'ai tombé superviseur de l'unité on était 12 gardes du corps pour protéger l'ambassadeur là-bas le substitut du secrétaire général et ça a été je garde d'excellents souvenirs mais en même temps ça a été des années avec beaucoup de beaucoup de haut et de bas beaucoup de le pays est instable il y avait environ juste à Port-au-Prince on parle d'environ 150 kidnappings pour des rançons par mois donc c'était la capitale c'était la capitale mondiale du kidnapping ils kidnappaient qui c'était quoi des députés de riches haïtiens ou des étrangers tous ceux qui vont avoir l'organisation ou les familles vont avoir les moyens de payer une rançon donc j'ai passé 23 mois là-bas quand tu dis des hauts et des bas vraiment énormes peux-tu donner des exemples pour donner une idée j'ai été pris dans deux fusillades là-bas moi je disais tout le temps ici c'est probablement une des places que tu avais le plus de chances d'être pris dans une fusillade mais c'est probablement une je trouve que tu avais le moins de chances d'en mourir parce que tu es un peu très peu entraîné puis je dis ça je le crois même pas parce qu'on a un policier retraité de la GRC qui vient de la région de Québec puis qui est décédé là-bas donc c'est pas ce que je dis là c'est la conception qu'on se disait mais c'était pas les faits mais ça a été donc il y avait des armes partout et c'était des gangs très peu organisées ou pas organisées pas d'entraînement mais avec tout le danger de ça quand t'as pas de préparation t'as pas de chose puis tu te fais mettre une arme dans les mains bien les chances qu'il y ait des bavures sont beaucoup plus grandes que quand t'as des gens quand t'as des armées rangées puis organisées puis entraînées ok donc ça devient le problème c'était pas une guerre en Haïti c'était une instabilité à cause des gangs et c'est ce qui est revenu en ce moment c'est exactement ce qui est revenu puis comment ça s'est passé t'es-tu promené avec ben c'est ça donc nous autres on a eu on a eu une intervention où est-ce qu'on a eu au palais présidentiel où est-ce qu'on a été pris sous attaque puis qu'on a dû on a dû on a dû répliquer puis une autre quand on allait dans les secteurs t'as déjà entendu parler de cité soleil à cette époque-là quand je suis arrivé même l'armée y allait pas ok c'était les brésiliens nous autres qui étaient en charge de cette région-là et mon boss avait décidé qu'il était le chef de la mission qu'on allait commencer il se fait il dit je me fais dire par les militaires qui y vont je suis pas sûr il dit moi j'étais le superviseau de l'unité il vient me voir il dit Jonathan je veux aller voir je veux aller voir si c'est vrai qu'ils sont là ça fait que là on a voulu monter une équipe pour que nous autres allait dans une place que même l'armée qui voulait le voir de ses yeux il y avait du craint le bonhomme et suite à ça il y a des généraux qui se sont fait brosser à canisse un peu et on a commencé dans les semaines qui ont suivi l'armée l'armée des Nations Unies a repris le contrôle de de ces cités-là c'était soleil c'était militaire donc où est-ce qu'il n'y avait pas de présence mais ça c'est donc c'est des choses comme ça qu'on a vécu des événements à très haut risque mais on est quand même fiers collectivement d'avoir pu le faire d'avoir pu amener ces changements-là puis quand tu dis que vous étiez au palais de justice c'est quoi au palais présidentiel au palais présidentiel puis vous étiez là c'est quoi il y a juste une gang qui était arrivée avec des gars qui s'est mis à tirer il faut savoir qu'à cette époque-là il y avait des red zones qu'on appelle où est-ce qu'on n'allait pas ok le palais présidentiel était tout près d'une de ces red zones-là dans le fond la red zone commençait de l'autre bord de la rue du palais présidentiel ok donc il y avait des buildings désaffectés sur Ontario on avait on avait une visite d'un VIP de New York qui était là le sous-secretaire général était là on avait un meeting avec le président puis mon boss était là aussi et là par un building désaffecté on a été pris sur un échange de coups de feu il y a quelqu'un qui tirait plusieurs personnes qui nous tiraient donc on avait de l'armée il y avait l'armée qui était avec nous autres les Brésiliens il y avait nous autres et on a été en échange de coups de feu pendant un certain nombre de minutes puis toi ta job c'est de quoi c'est de répliquer protéger nous autres notre boss était à l'intérieur dans le meeting ok puis la chambre était blindée nous autres on avait des gens lui était correct mais nous autres on était à l'extérieur nous autres on se faisait tirer dessus vous autres vous avez répliqué est-ce que vous avez monté dans le building pour aller checker non les Brésiliens nous autres on a retiré le feu et on a répliqué et à un moment donné ça a l'arrêté de tirer de l'autre bord puis on pense qu'on a qu'on a mis fin à ça et là tout de suite la noirceur la fin de la journée arrivait la noirceur arrivait donc là on est évacués puis on est partis on a pu évacuer puis sortir les gens puis ça ça a-tu été ton baptême du feu ? oui ça a été mon baptême celle-là ? oui t'avais quel âge ? 30 ans ? oui 30-31 ans oui 31 peut-être comment tu l'as vécu ? je l'ai vécu avec ben tu vis il y a tout le temps une une dualité tu le vis seul mais tu le vis aussi avec tes collègues ok ? puis la chance que j'ai eue là-dedans c'est de pas voir la personne que j'ai probablement atteint ok ? j'ai pas dit c'était des tirs à distance ok ? quelqu'un qui était dans un building désaffecté de l'autre côté de la rue puis de pas voir ça probablement que ça rend les choses plus faciles plus faciles à dealer plus faciles à dealer avec mais ça reste le le vivre ce ce stress-là de sentir le sifflement des balles qui te passe qui te passe au-dessus de la tête puis qui te passe proche de toi ça reste un ça reste un phénomène ça reste quelque chose de marquant ok ? puis par la suite t'as fait aussi une autre mission à Côte d'Ivoire ? oui ça c'est plusieurs quelques années après donc je suis revenu à Québec moi et mon épouse on a eu une petite fille et donc et en donc je suis resté environ deux ans à Québec et là il y a eu un offre pour une mission en Côte d'Ivoire en 2009 et j'ai appliqué j'ai été retenu donc là je suis allé j'ai parti je suis parti il y a un an ça a été une mission difficile pas à cause de là-bas difficile parce que j'étais un nouveau papa ouais t'es loin de ta famille loin de ta famille puis de te faire dire par ta fille qui avait entre deux qui a eu trois ans pendant que j'étais en mission tu vas t'être là papa demain matin quand je vais me réveiller ok ? les premières missions je partais longtemps mais moi et mon épouse on se putait par l'entre-adultes à tous les 30-35 jours on avait un congé on venait me rejoindre à quelque part on allait en Europe il y avait une dualité il y avait des bouts qui étaient difficiles pour le couple d'autres bouts qui étaient des des lunes de miel successives que j'appelle ok ? où est-ce qu'on veut donc on a vécu les deux des hauts et des bas mais des beaux côtés aussi puis ça nous a soudés comme couple ça va faire 25 ans cette année qu'on est ensemble 23 ans mariés félicitations mais celle-là en Côte d'Ivoire c'est une mission complètement différente une mission beaucoup plus administrative j'avais un rôle je n'avais pas un rôle de terrain j'étais chef du personnel de la police des Nations Unies donc c'est une tour de la babelle de 457 policiers qui viennent de 27 pays puis aussi efficace et inefficace que ça peut être quant à ça donc ça a été un autre j'ai acquis d'autres choses que mes choses de terrain quand j'étais là-bas mais le plus grand challenge à cette époque-là ça a vraiment été d'avoir d'avoir un jeune enfant à la maison puis d'être loin de la famille ça a été le plus gros challenge probablement que j'ai eu pendant cette mission c'est pour ça quand t'es revenu t'as décidé de rester à Québec oui sauf que j'ai commencé à enseigner j'ai travaillé pour l'académie de la défense canadienne pour le centre Pearson où j'allais quelques fois par année je suis allé à plusieurs endroits en Afrique je suis allé en Asie je suis allé en Amérique latine où j'allais donner des conférences où j'allais donner des formations donc j'ai jamais quitté l'international dans le fond même après c'est que il faut que là je partais des trois semaines un mois je prenais mes congés au service de police puis j'allais avec un contrat personnel où est-ce que travailler autant pour les forces canadiennes que pour des organismes sans but des organismes humanitaires pour aller donner des formations ou des conférences puis ça en même temps de faire ta job de police c'est entre tes chiffres je prenais mes congés personnels pour aller faire ces choses puis en même temps développer aussi j'ai commencé à m'intéresser à l'immobilier à cette étape-là parce que ma conjointe était venue me rejoindre en Georgie il y a quelques mois et quand j'étais parce qu'au départ je travaillais dans la province séparatrice en Abkhazie ensuite j'ai travaillé à Tbilisi la capitale qui était beaucoup plus calme parce que c'est là que les négociations se faisaient mais c'est pas là que le conflit était donc ma conjointe est venue habiter avec moi quelques mois là-bas et on s'est dit on avait perdu des collègues quand l'hélicoptère a été abattu tout ça puis là j'ai dit c'est pas vrai que je fais tout ça juste pour qu'on oui j'avais des on avait des primes de risque on avait des extensions d'impôts on avait des choses qui nous permettaient de dire financièrement on était chanceux oui on prêt je pense qu'on était bien on était payé justement pour les risques qu'on prenait mais j'ai dit c'est pas vrai que je vais faire ça juste pour acheter une belle voiture ou qu'on aille des beaux voyages on va commencer à investir dans l'immobilier puis c'est ça qu'on a commencé à faire puis maintenant aujourd'hui ça en est rendu ma profession donc je suis un développeur immobilier maintenant ah c'est cool ça ok cool mais moi j'aimerais ça revenir sur ta carrière de policier parce que t'as fait 26 ans comme policier puis en 26 ans qu'est-ce qui a changé avec les années puis est-ce que c'était plus tranquille au début est-ce que non qu'est-ce qui a changé je te dirais que c'est en 26 ans la population a changé les gens ont changé je pense que c'était au départ de ma carrière de policier des m'excuse des histoires de claques à la gueule il y en avait beaucoup plus puis pas juste la police mais les gens t'arrivais dans les bars puis tu voyais ça des bagarres dans les bars le monde se battait à voir si ils allaient poigner une bière ensemble tu vois puis ça aujourd'hui ça a changé pourquoi parce que tout le monde a une caméra dans les poches tout le monde est filmé tout est filmé la société évolue puis c'est une très bonne chose la société évolue mais la police évolue en même temps que ses citoyens ok donc au début les contacts physiques puis les les claques à la gueule mes 10 15 premières années de police c'était bien plus fréquent que les dernières ok tu sais ça elle a été la société évoluée et la police doit te faire pareil elle répond à sa population donc c'est ce qui a changé le plus je pense c'est l'arrivée des caméras partout ok qui a changé beaucoup les choses puis avec les bons côtés et les mauvais côtés parce que les caméras aussi les images qu'on voit elles ont été débutées ils les font débuter à l'endroit que la personne ça donne pas aucun contexte puis ça va donner juste la réponse des fois des fois cette réponse là qu'on voit même si ça a de l'air atroce ça a de l'air épouvantable si on aurait le contexte peut-être qu'on se disait ouais dans le fond c'était peut-être justifié peut-être que oui des fois non des fois ça a amené des abus puis c'est correct pense-tu ça serait une bonne affaire que les policiers aillent la caméra sur eux autres ben c'est une bonne chose le problème et tout le temps la conservation de la preuve au niveau légal comment tu vois ces images-là vont être conservées comment ils vont être amenés pour les amener en cours c'est pas un problème technologique le fait qu'il y a un temps avant que tous les policiers aillent des bodycams je pense que c'est beaucoup il va falloir que le système judiciaire s'adapte à ça soit prêt à avoir tu peux avoir l'image c'est inadmissible en cours ça donne à quoi de le voir ok c'est ça que tu veux dire ouais mais comment pourquoi il ne le prendrait pas imagine le nombre de policiers avec le nombre de caméras le stockage de données que ça va prendre le classement c'est ok au point de vue administratif administratif c'est ça ça va arriver je pense qu'on va se rendre là ben je pense que ça protège un peu tout le monde moi personnellement comme policier j'aurais pas eu de problème à travailler j'aurais pas eu de problème à travailler avec une caméra ouais ok donc il y a eu des projets pilotes qui se sont faits moi je pense qu'on va voir ça ok mais j'explique juste le frein ok qu'est-ce qui est un ralentissement à l'arrivée de ça mais moi je pense que ça pourrait être ça pourrait être une bonne chose parce que justement quand il sort une image d'un badeau qu'il a filmé puis qu'il montre juste qu'il envoie juste le 10 secondes qu'il fait son affaire au média ben si t'as toute l'image puis t'as l'avant puis tout ça peut-être que ça vient de complètement discréditer ces images-là donc ça c'est le bon côté ça c'est le bon côté donc oui il y a un avantage pour ça de quel oeil tu vois ça la loi C21 sur le contrôle des armes à feu que le fédéral veut amener est-ce que tu trouves que c'est une bonne affaire ben moi je pense que c'est un faux débat le contrôle des armes à feu coûte une fortune avec un résultat très médiocre ok puis on l'a vu dans les dernières années la personne c'est des personnes qui ont des problèmes psychiatriques qui causent ces fusillades-là dans la plupart des cas avec des armes illégales puis sinon elles ont des armes illégales puis s'ils n'ont pas d'armes illégales ils vont le faire à l'arme blanche on l'a vu à Québec le soir de l'Halloween on l'a vu à plein d'endroits ok ou avec des véhicules béliers le problème n'est pas l'outil qui est utilisé le problème c'est les ressources des ressources puis les gens puis souvent de ces gens-là qui étaient sur surveillance mais qui n'avaient pas les bons budgets de mettre demi pour pouvoir suivre ces personnes-là donc moi je pense que ce n'est pas là que le citoyen en a le plus pour son argent parce qu'à la base ces programmes-là qu'est-ce qui arrive c'est ça les doit être financés puis les gangs de rue qui utilisent des guns ils ne vont pas les acheter ils ne vont pas les acheter chez Sain c'est des affaires illégales ils ne vont pas les acheter là donc on a 5000 kilomètres de frontières avec le pays où est-ce qu'il y a le plus d'armes à feu en circulation donc c'est facile c'est une passoire puis c'est assez facile à obtenir ces choses-là il y en a un qui s'est fait pogner avec un sac à dos rempli de gun je trouve que c'est une réponse facile à un problème beaucoup plus complexe que ça puis je pense que ce n'est pas en limitant les dangers ne sont pas dans les gens qui ont acquis les armes légalement sans dire que ça ne peut pas arriver mais je pense que quand il arrive une crise même s'il n'y a pas un armes à feu ça va être un armes à blanche puis je m'excuse des armes à blanche comme policier quand tu rentres puis tu fais une intervention dans une maison il y a tout le temps un bloc de couteau sur la cuisine sur le contrôle de cuisine tu es tant touré d'armes à blanches avec des gens potentiellement armés tout le temps puis ça fait du dommage à un armes à blanche puis en 26 ans de carrière tu sais parce que tu nous as parlé beaucoup de ce qui s'est passé maintenant à l'international mais est-ce que tu as eu est-ce que tu as été confronté à des situations dangereuses durant tes 26 ans de carrière ah ben oui j'en ai nommé quelques-unes là mais je pense que tout policier n'en vit au moins une par année probablement si c'est pas plus puis des fois tu dis tu sais puis ça commence toujours il y a un dénominateur commun avec toutes ces choses-là la plupart du temps c'est des des interventions qui commencent pour une banalité ok des appels de musique forte des appels là tu vas dire c'est dangereux la musique forte non parce que des fois c'est juste c'est même qu'on reçoit l'information on s'aperçoit que c'est une vieille querelle entre deux voisins qui dure depuis 6 ans ok puis il y en a un qui a des problèmes psychologiques là à partir de ce moment-là tout peut arriver donc souvent la si on aurait ici sans policier puis on leur demanderait les interventions qui ont le plus marquées puis souvent commencent par une banalité une chose qu'on se dit bon c'est un appel de routine comme c'est arrivé 200 fois mais la 200 et unième fois ok c'était c'était juste le prétexte l'appel qu'on a eu mais qui 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 a sous-jacent à ça il y a un contexte qu'on n'a aucune information puis paf ça arrive puis là t'arrives comment t'arrives en sous-nombre t'arrives en sous-force t'arrives ça puis là tu te ramasses hé c'est pas ça pas en tout la situation qui se passe et là t'es en rattrapage donc je pense probablement qu'il y a des policiers qui m'entendent en ce moment ils ont toute une histoire ou deux ou trois en tête dans un événement comme ça où est-ce qu'ils commençaient hé on s'en venait pas ici pour ça nous autres on s'en venait pas ici pour ça pas en tout toi c'est c'est quoi la pire scène que t'as dû faire face ben la mosquée reste va rester je pense l'événement le plus marquant au niveau dans ma tête parce que ça a été un événement de longue haleine ça a pas été juste un événement qui a duré une minute ça a duré ça a duré deux heures deux heures quelques et ça demeure l'événement le plus marquant pourquoi t'sais quand j'étais en mission pis on a été pris sous le feu des choses comme ça tu t'attends à ça t'es dans un pays on est prêt à ça moi le dimanche soir le 29 janvier 2017 que je te disais qu'on aurait pu fermer le pas c'est ça pis on a fait un pas de pas c'est un mec qui avait rien on s'attendait pas à ça c'était une soirée qui aurait pas dû rien se passer c'était tranquille tranquille donc c'est toujours quand tu pars de où tu pars pis paf à un moment donné tu te ramasses dans la chose c'est ça qui marque l'imaginaire pis c'est ça qui fait que tu retiens que tu retiens ces choses-là c'est le phénomène qui était d'imprévisibilité tu m'aurais dit quand je suis rentré sur mon chiffre de ce soir à 15h ce soir-là que j'allais arriver à aller sur des victimes d'un attentat multiple avec victimes multiples je t'aurais dit vraiment tu peux pas dire que tu rentres sur ton chiffre pis c'est ça qui va arriver mais si on compte pas maintenant de l'attentat ce serait quoi? si on parle d'un service de police à Québec j'étais jeune j'étais jeune recru pis on est on a fait on était on est allé pour une plainte de de violence conjugale pis c'était deux dames et il y en a une qui les deux habitaient dans le même bloc appartement mais ils étaient conjointes mais ils habitaient dans chacun dans le même immeuble mais deux appartements différents donc il y en a une qui nous appelle pour porter plainte de violence conjugale vers sa conjointe et ils nous donnent la description pis elle reste à l'appartement peu importe l'appartement deux étages au-dessus donc j'étais avec moi avec mon collègue et on sort dans le corridor pour se diriger vers l'appartement de cette dame cette dame là et on croise quelqu'un dans le corridor qui s'en allait vers juste elle sortait de l'ascenseur elle sortait de l'ascenseur pis elle a comme tourné vers nous autres pis là on a dit êtes-vous madame un tel? pis là elle hésite pis elle a dit non donc là on dit ouais pour moi vous êtes madame venez on va aller vous rencontrer chez vous elle embarque dans l'ascenseur embarque avec nous on arrive à son étage elle sort de l'ascenseur en se dirigeant vers son appartement et là je vois son coude comme ça moi je suis derrière elle et là elle sort un couteau de cuisine pis elle essaie de nous poignarder donc elle elle s'en allait poignarder sa conjointe ou son ex-conjointe ok elle s'en allait là pis nous autres on a juste eu le temps d'esquiver pis on a réussi à la maîtriser à l'immobiliser tout ça mais tu sais là eh c'est dingue juste j'ai vu le coude j'ai dit ah non j'ai fait un pas de recul pis le couteau a passé c'est vrai que encore ça ça a l'air d'un appel banal pis ça là on peut chaque policier qui met un uniforme peut te raconter des histoires comme ça pis ça c'est pas des histoires qui paraissent dans le journaux mais ça ça t'arrive combien de fois ça dans une carrière quelques reprises d'après moi des close calls peut-être mais c'est le problème que si tu travailles à Toronto c'est peut-être un par mois un par deux mois à Québec c'est peut-être un par année un par 18 mois des choses comme ça pis encore là ça dépend moi j'ai toujours resté au niveau des interventions j'ai travaillé beaucoup au niveau de la patrouille pis ces choses-là donc ça arrive plus souvent que quand tu travailles aux enquêtes exemple ça veut pas dire que t'arrives à rien parce que t'es trop dans l'enquête c'est pas ça que je dis t'es sur le terrain t'es sur le terrain t'as plus de chance mais ça arrive des choses comme ça c'est la fois de te passer le plus proche d'y rester non pas nécessairement mais c'est j'étais jeune ok pis c'est plus que de dire wow ok ça arrive c'est ça maintenant on pense quand on met un uniforme on devient ça devient invincible tout mais non on s'aperçoit que non la chemise ça passe à travers pis à cette époque-là on travaillait même pas avec des vestes pare-balles rien même qu'un couteau arrête pas une veste pare-balles sur un pic mais sur un slash une coupeur de côté ça va quand même te donner une certaine protection on avait juste une chemise pis là tu sais je t'ai parlé les pires moments mais c'est quels les plus beaux moments que t'as vécu dans ta carrière il y en a plusieurs autant encore que les plus beaux moments je dirais que ça il y en a toutes les semaines la confrérie ok travailler avec des personnes extraordinaires autant ici qu'en mission en mission moi je dis tout le temps c'est travailler dans les pires places au monde avec les meilleures personnes au monde ok les liens que tu fais avec la population locale quand t'es à l'étranger aussi le travail d'équipe ça c'est des souvenirs pis je vais t'en donner un que quand on était en Georgie on avait décidé pour Noël d'aider un orphelinat qui était pas loin d'une zone d'une zone de guerre et c'était il y avait une vingtaine de jeunes dans cette orphelinat pis dans la pauvreté la plus la pire que tu peux penser donc on se disait on avait ramassé des fonds avec les différentes personnes on avait amené des médicaments on avait amené des vêtements on avait amené des choses pis on avait amené du chocolat aussi ça restait des enfants on avait une gâterie pis là on s'était dit là c'est beau on est là mais comment qu'on peut faire quelque chose pour eux pis qu'il va rester même quand on sera plus là après même quand on t'sais on voulait pas que ça soit quelque chose on les a acheté des poules des poules ouais on est arrivé avec des poules des grains pour nourrir les poules donc eux autres se sont amassés avec des oeufs tous les jours ok avoir d'autres choses pour pouvoir amener avoir du poulet avoir de la viande tout ça donc on est arrivé avec des poules pis ça fait sourire mais quand tu quand tu vas essayer de trouver un moyen qui va perdurer dans le temps pis qui va lui amener quelque chose jour après jour donc oui je me souviens encore on avait tous les enfants qui étaient assis comme à leur pupitre qui était là pis on lui donnait le chocolat pis là à ceux qui s'occupaient de leur félin qu'on a donné les poulets eux autres ont compris pis ils ont dit wow eux autres c'était pas les chocolats c'était ça parce qu'eux autres ils voyaient qu'ils allaient pouvoir les amener quelque chose par la suite c'est ça il y a des événements comme ça qui le font et qui disent c'est le fun tu fais une petite différence à quelque part un gros merci Jonathan Filteau merci beaucoup d'être venu sur le podcast rappelle le titre de ton livre au coeur du carreau au coeur du carreau toujours en avant nos éditions la semaine donc c'est toujours disponible par un chez les libraires ou par internet facile à commander aussi donc coeur du chaos pis aussi j'ai vu tu fais des conférences des conférences fait que si le monde veut t'en rejoindre t'as ton site internet oui jonathanfilteau.com sur le site de PPS Canada aussi donc possible d'avoir on peut pis c'est pas juste pour des milieux d'urgence des fois ça fait des gens pis juste ça peut être au niveau de la communication en temps de crise ça peut être donc souvent la trame de fond c'est ma vie mais on l'adapte avec différents avec ton auditoire avec mon auditoire c'est ça donc oui disponible aussi pour des conférences ok ben merci beaucoup c'est super apprécié encore une fois gros merci jonathan filteau merci de ton invitation merci beaucoup tout le monde d'avoir écouté on se revoit la semaine prochaine bye tout le monde fait que c'est qu'est-ce qui conclut le podcast de cette semaine encore une fois un gros merci à jonathan filteau d'être venu nous raconter une tranche de sa vie un parcours son parcours qu'il a fait et aussi un gros merci à mes commanditaires je répète encore une fois procafetières.ca et les cafetières Bellucci un gros merci puis si vous voulez me voir en spectacle c'est le 25 avril à Warwick fait que tout le coin de Victoriaville dans ce coin-là je vais être à Warwick et ou sinon il y a le 14 juin à Baie-Comeau les billets sont disponibles au jeralain.com ou sinon on se revoit la semaine prochaine tout le monde ciao tout le monde c'est le 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 C Sous-titrage ST' 501